Sauf que la saison a passé trop vite. La dernière campagne de la NF1 remède. En faisant l'acquisition de Randy Moss, les Patriots savaient qu'ils mettaient la main sur l'un des meilleurs receveurs de passes du circuit. Restait à savoir si le principal intéressé allait vouloir mettre l'épaule à la roue. La réponse est venue bien assez tôt. Moss et son nouveau quart arrière, Tom Brady, ont rapidement développé une complicité que l'on a pu voir chez les plus grands duos quarts receveurs de l'histoire. Au terme d'une saison attachée par le scandale du Spygate, Moss avait capté 23 des 50 passes de toucher de Brady, deux records de la NFL et, oh oui, les Patriots terminaient la saison avec un dossier parfait de 16 victoires, aucun revanche. La seule défaite de la troupe de Bill Belichick est survenue à un moment crucial, la semaine dernière lors du Super Bowl 42. Leurs adversaires, les Giants de New York, offrent une performance sans faille pour poser l'une des plus grandes surprises de l'histoire. Du côté de Green Bay, plusieurs se demandaient si Brett Favre serait en mesure de faire des Packers, une équipe compétitive. Non seulement les représentants de Green Bay ont été l'une des puissances de la NFL, mais Favre a accumulé les records tout au long de la saison. Plus grand nombre de victoires par un quart arrière, plus grand nombre de passes de toucher en carrière, plus grand nombre de matchs avec au moins une passe de toucher ne sont que quelques-unes des marques que le vétéran de 38 ans a abaissées. 2007 a également permis de faire de belles découvertes. À ce chapitre, le nom d'un joueur est sur toutes les lèvres, Adrian Peterson. Côté spectacle, il y a plusieurs possibilités, mais avouons que Devin Astur, des Bears, est dur à battre. Il y a également les valeurs sûres. Dans cette catégorie, on retrouve le Danian Tomlinson, Terrell Owens et Peyton Manning, pour ne nommer que ceux-là. Au terme d'une saison excitante, quoi de mieux pour faire durer le plaisir que de réunir la crème de la crème dans un endroit enchanteur pour un dernier match? En direct du Aloha Stadium de Honolulu, RIS vous présente le Pro Bowl. En direct de Honolulu, Hawaii, le réseau RIS vous présente le match du Pro Bowl entre les étoiles de l'Association américaine et les étoiles de l'Association nationale. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, délicatement accompagné de Pierre Vercheval. Alors, Pierre, on se donne rendez-vous une autre fois, une semaine après le Super Bowl, cette fois pour le match des étoiles de la NFL. C'est bien différent des autres sports parce qu'on présente le match des étoiles une fois la saison terminée, finalement. Oui, et ce qui est quand même difficile dans ce match-là, c'est parce que tu as comme deux groupes de joueurs. Tu as le groupe de joueurs des équipes qui ont été éliminées, des équipes qui n'ont pas participé aux éliminatoires. Donc, des équipes qui ont joué leur dernier match le 30 décembre. Oui. Ça fait six semaines que ces gars-là n'ont pas joué au football. Et de l'autre côté, les joueurs qui ont participé aux éliminatoires. Alors, des joueurs qui, évidemment, comme ceux qui sont allés au Super Bowl, sont plus fatigués et eux, ils ont hâte d'avoir des vacances. Mais écoute, le Pro Bowl, c'est quand même, si le concept d'équipe n'est pas le plus important, c'est quand même quelque chose d'important au niveau personnel pour les joueurs d'avoir une sélection Pro Bowl. Et ce qu'on voit, ce sont des images de la semaine, au cours de cette dernière semaine. Les joueurs, dans le fond, s'amusent. C'est vraiment un rendez-vous où c'est très détendu comme atmosphère. Évidemment, lorsqu'on est déjà à Hawaï pour se préparer en but du Pro Bowl. Alors, c'est une atmosphère très détendue. Les joueurs s'amusent au cours de cette semaine. Oui, puis c'est une sélection qui est importante pour les joueurs. Les joueurs ont des bonus, des bonnets au niveau des contrats pour ces sélections-là. Donc, on amène la famille, on amène les parents, les enfants. On amène des coéquipiers qui nous ont aidés à avoir une sélection. Donc, c'est certain que les joueurs, c'est fait dans une atmosphère relaxe. Par contre, souvent, au Pro Bowl, ce qu'on voit, Denis, c'est qu'en première demi, les équipes se cherchent. On ne veut pas se faire mal. Et en deuxième demi, on veut essayer d'aller gagner le match. Pourquoi? Parce que les gagnants vont recevoir 40 000 $. L'équipe perdant, les joueurs vont recevoir 20 000 $. Et pour les gars en deuxième demi, ils viennent d'allumer. Ils disent, wow, j'avais mes enfants, mes parents, cousins, cousines, grands-parents, des amis, des coéquipiers. Il faut que je paye la bille, moi, à la fin de la semaine. Donc, tout d'un coup, les gars veulent aller chercher 40 000 $ pour payer les frais de la semaine. Le petit 20 000 $ de plus, ça fait différence en deuxième demi. Il faut dire que c'est quand même très serré dans ces affrontements au Pro Bowl. L'Association américaine en a gagné 19. L'Association nationale en a gagné 18. Et l'Association américaine domine au cours des sept dernières années. Ils en ont gagné cinq des sept dernières présentations du Pro Bowl. Oui, et puis l'an dernier, victoire de l'Américaine, le dernier jeu du match, Nate Kading, pour un voté de précision, qui donne la victoire 31-28. Donc, c'est souvent des matchs à haut pointage. C'est souvent un match où c'est du style aérien. C'est quasiment du flag football, dans le sens qu'on sait que le football, c'est un sport de collision, c'est un sport d'impact. Et là, quand tu arrives au match des étoiles, tu ne veux pas vraiment y aller avec du jeu au sol à outrance. Parce que le jeu au sol, c'est l'élément robustesse, c'est l'élément, le côté physique du football. Donc, souvent, c'est un festival aérien. Alors, des longs jeux, les receveurs sont mis à contribution, les carrières. Et moi, sais-tu ce que j'ai hâte de voir, Denis? Il y a une chose que j'ai hâte de voir. Devin Hester et Joshua Cripps, les deux retourneurs. On pourrait avoir des jeux explosifs, c'est une utilité spéciale. Je m'explique. Parce que les gars qui s'en vont au Pro Bowl, c'est tous des vedettes. C'est les plus grands noms de chaque équipe. Ce n'est pas des gars qui jouent sur les unités spéciales. Alors, tout d'un coup, il faut que tu demandes à ces gars-là d'aller couvrir des bâtés de dégagement, d'aller couvrir des bâtés d'envoi. Alors, moi, j'ai hâte de voir les retourneurs. Je pense qu'on pourrait avoir un festin au niveau des retourneurs. Ça, on revenait un petit peu sur le match qui a été présenté il y a une semaine. Évidemment, c'était le Super Bowl en Arizona. Et c'était une surprise, une belle victoire des Giants de New York. Alors, ça, c'était il y a exactement une semaine. Et si on regarde une semaine plus tard, Pierre, est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus grands Super Bowls de l'histoire? Parce que ça a été un match vraiment palpitant du début à la fin. Ah, c'était une excellente fin de match. Un quatrième corps palpitant, enlevant. Écoute, l'intensité était absolument incroyable. Par contre, c'était une surprise, mais je ne pense pas que les gens qui ont vu la victoire des Giants, je ne pense pas qu'on était en état de choc. Oui, moi, j'étais un de ceux qui croyait voir la victoire des Patriotes, mais il faut se souvenir que les Giants avaient chauffé les Patriotes en fin de saison. Les Patriotes s'étaient sauvés avec la victoire. Une victoire acquis chèrement par trois points seulement. Donc, je pense que quelque part, on n'est pas surpris de voir la victoire des Giants. Et si vous cherchez aujourd'hui Tom Brady, Randy Moss, oubliez ça, ils ne sont pas au Pro Bowl. On ne s'est pas vraiment remis de la défaite la semaine dernière. Alors, ils ont tout simplement refusé l'invitation lancée par le Pro Bowl. Et c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans leur camp après la défaite de dimanche dernier. Demeurez-là dans quelques instants. On sera prêt donc pour la botte d'envoi de ce match des étoiles, le Pro Bowl, en direct d'Honolulu à Hawaï. 85 est bien. Ocho Cinco va vous donner un déjeuner. Ocho Cinco. Chad est focus. Vous mettez tous les trois ensemble, vous savez ce que vous avez ? Sexy. Oh, j'ai un examen de biologie demain, je suis fichu. Relax, viens ici, je vais t'aider à étudier. Oh, oublie ça, c'est pas la partie pratique qui m'inquiète, c'est la théorie. Je peux pas étudier les deux en même temps, je suis vraiment trop fatigué. Mais oui, tu peux. T'as juste à boire un Red Bull, ça revitalise le corps et l'esprit. Puis après ? Eh bien, on s'occupe d'abord de la peur du prodigue, puis ensuite t'étudies la théorie. Oh, le Red Bull donne des ailes. En fait, Red Bull est une boisson qui a à rétablir temporairement la vigilance intellectuelle ou l'état de veille dans les cas de fatigue. Hors de leur bolide, ils n'ont pas besoin de présentation. Mais sur la ligne de départ, ils ont tout à prouver. Seront-ils de la course la plus importante du circuit de la Coupe Sprint ? Réussiront-ils à se qualifier pour se mesurer au plus grand ? La saison de NASCAR Coupe Sprint démarre en force avec le Daytona 500. Ne manquez pas le grand départ dimanche 17 février sur RDS et RDS HD. Hier fait partie du passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Commencez votre journée avec le rasage qui surpasse celui du Mach 3. Gillette Fusion Power, 8 ans d'innovation et 20 interventions brevetées font de Fusion Power le rasage de Gillette le plus confortable. La perfection masculine. Puma Ango Wing. De nouveaux parfums pour lui, pour elle. C'est spécial, ta bague ? Oui, quand j'ai un petit creux, ça me dit de quoi j'ai le goût. Quand c'est vert, c'est pour du sucré. Bleu, c'est salé. Jaune, c'est amel. Rouge, c'est piquant. Rouge, c'est McDo. McDonald's lance son nouveau râpe éclair au poulet à la sauce Buffalo épicée. Fait à 100% de poitrine de poulet assaisonnée, croustillante ou grillée et laver d'une sauce épicée. Mais rose, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la personne est en amour. N'importe quoi. Ouais, y'all check me out. I look good. Hey, you borrowed Culpepper's moon boots, huh ? We'll ever cut your sideburn, don't let him do like that ever again. Get him cut low. How's my hair look ? It's pretty good. I just have no sideburns though. Sideburn's played out, okay ? Plusieurs joueurs, Pierre, qui en sont à leur première participation au Pro Bowl. Entre autres, Ben Roethlisberger et Derek Anderson, les deux carrés arrière derrière Peyton Manning pour le match d'aujourd'hui. Et Fred Taylor, des Jaguars de Jacksonville, finalement, lui, c'est en raison de la blessure à Willie Parker qu'il a eu une chance d'être invité. Et c'est sa dixième saison, plus de 10 000 verges en carrière. Mais, écoute, la qualité des porteurs de ballon dans l'association américaine est tellement élevée que le pauvre Taylor, c'est comme si c'était à mauvaise place au moment, au moment. Il était bon, il aurait pu participer au Pro Bowl à plusieurs reprises, mais écoute, les gars en avant de lui étaient tout simplement supérieurs. Puis il faut dire qu'en plus, quand tu joues pour Jacksonville, un petit marché, c'était pas une équipe qui participe de façon régulière aux éliminatoires. Ça vient un petit peu affecter ta nomination. Écoutons aussi Human Yura, des Giants. Écoutons-y, sin veterans. Écoutons-y, this is such a big game, O 1930. It's important to the players. You blew up the ticket-tape parade in New York to come here to get ready to start practicing with your new teammates. Absolutely a big game, man. But the reason I really didn't go was because the travel would have been ridiculous. Man, I had to fly all the way back to New York and fly 12 hours back up here, man, while I was already halfway, so I decided not to. I watched it on TV, though, man, cried a little bit, man, waved. You know, I was in there. I was there with him. Good luck with the jet lag today. Good luck today, Kenny. Back upstairs to you. Alors voilà donc botté dans la voie alors que c'est Joshua Cribbs qui était là pour le retour, mais finalement c'est un joueur de Dan Copen qui a été celui qui a effectué le retour. Alors je ne sais pas si on voulait justement éviter un long retour de Joshua Cribbs, mais c'est Dan Copen, le joueur de ligne à l'attaque des Patriotes, qui a ramené le ballon. Alors c'est l'association américaine qui aura le ballon en premier avec Peyton Manning au poste de corps, huitième fois au Pro Bowl. Devant Peyton Manning, huitième sélection, donc c'est son huitième match, et c'est lui qui a déjà tous les records du Pro Bowl comme carrière. 84 en 146, 1198 verges, 12 passes de toucher, 6 interceptions. Tout ça, toutes ces statistiques-là, c'est tous des records pour le Pro Bowl. Alors l'association américaine a sa ligne de 30 pour avancer cette première séquence à l'attaque. Jeff Saturday est le joueur de centre, donc c'est le joueur de centre de Peyton Manning en saison régulière. La passe pour Joseph Adai. Alors c'est la combinaison des Colts. Manning à Joseph Adai pour un gain de 4 relges. Non, mais ça c'est un bon point que tu as soulevé, Denis, le fait que c'est Jeff Saturday son centre. Parce que les carrières aujourd'hui, non seulement ils vont devoir utiliser un système différent, parce que là, dans l'association américaine, on utilise le système de North Turner, des Chargers de San Diego. Donc tu as un système différent. Tu vas avoir un centre différent, des receveurs différents. Donc au moins Manning élimine un élément de l'équation. Il travaille au moins avec son centre au niveau des Remus. Deuxième et six pour Peyton Manning. Et la passe complétée à Tony Gonzalez, délire approché des Chiefs de Kansas City. Il se rend jusqu'à la ligne de 37 de l'Association nationale. Alors tracé en diagonale derrière les secondaires de ligne. J'imagine que les tracés vont être un petit peu plus longs aujourd'hui, Denis. Les secondaires de ligne, je serais surpris qu'ils mordent à l'hameçon sur les feintes de course. On va jouer le jeu de passe et on va réagir au jeu au sol. Donc les reculs des réalisations secondaires vont être encore plus profonds que la normale. Premier jeu et 10 au 37 de l'Association nationale. La remise est un peu haute, Manning. Et c'est un sac du corps, Aaron Capman, qui vient réussir le plaqué. Alors on a perdu du terrain. Alors s'il y a une force du côté de l'Association nationale, et en haut, Jeff Sattery. Quelle mauvaise remise, Pierre. Pas mal le ballon. Sattery doit dire, le ballon m'a collé à la main. Mais les alliés défensifs de la nationale, Campman, Humanura, Tranquil, au moins 12 sacs minimum chaque gars. Alors les bloqueurs de l'Américaine devront avoir quand même, vont avoir de bons défis. Alors ça devient un deuxième et 30. À leur ligne de 43. Fin de jeu au sol encore une fois. Manning, la pression se met de Campman. Et la passe est complétée à Gonzales. Et Gonzales jusqu'à la ligne de 31 cette fois. C'est tout près d'un premier jeu. Alors, sur un deuxième et 30, quoi de mieux qu'une belle passe de 27 verges. On voit la ligne défensive. Les deux gars des Vikings au centre. Kevin Williams et Pat Williams. Aucun lien de parenté. Par contre, c'est des gars qui jouent souvent l'extraordinaire des secondaires. Deux gars des Seahawks. Les Seahawks qui se font reconnaître avec leur défensive plus que leur attaque dernièrement. Et la tercière. J'ai hâte de voir Al Harris, le demi-point des Packers, qui lui, normalement, travaille dans la face des receveurs. Il y a un règlement au Pro Bowl qui fait que tu dois donner minimum un coussin de 5 verges au receveur de passe. Manning, encore une fois, fin de course. Et la passe complétée. Braylon Edwards est poussé en touche à la ligne d'une verge. Braylon Edwards des Browns de Cleveland. Alors, ce sera un premier essai à la ligne d'une verge et la zone début. Encore une fois, excellente protection. Il faut rappeler aux gens que dans le Pro Bowl, tu ne peux pas blitzer. Alors, la défensive ne peut pas blitzer. Ça va être une pression à 4. Donc, tu ne peux pas vraiment déranger le quart avec un blitz. Tu ne peux pas déranger les receveurs avec une couverture press à la ligne d'engagement. Dans le fond, on veut des points. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est tout ça pour dire que le jeu aérien est vraiment favorisé. Lorenzo Neal dans le champ arrière. On remet à Lorenzo Neal et il trébuche. Il est arrêté. Alors, le centre-arrière des Chargers de San Diego. Ce sera deuxième essai et la zone début. O'Neal qui est à son quatrième Pro Bowl. D'ailleurs, c'est dans le champ arrière de l'Américaine. Peyton Manning, son huitième Pro Bowl. Lorenzo Neal, son quatrième Pro Bowl. Et tous les autres porteurs de ballon ou quart arrière en sont à leur premier Pro Bowl. Deuxième essai et la zone début. À nouveau, c'est Lorenzo Neal. Et cette fois, il traverse la ligne début. Alors, touché pour l'Association américaine, Lorenzo Neal. Alors, bonne première séquence de l'attaque pour North Turner et l'Association américaine. On marque un touché. Un excellent bloc de Logan Menkins. Jeff Saturday. Au moins, on a contrôlé la ligne d'engagement. Même si on n'a pas repoussé les joueurs défensifs, on les a empêchés de s'amener dans le champ arrière. Et ça a permis à Lorenzo Neal de prendre son élan. Et même s'il avait un secondeur dans le trou, avec son élan, il a pu renverser le secondeur et aller marquer le toucher. Rob Bironis pour la transformation. C'est réussi. Et l'Association américaine prend les défens 7-0 face à l'Association nationale. Les pingouins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4 à 3. Evgeny Malkin a participé aux quatre buts des pingouins. Les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York 3 à 2 en prolongation. Alexander Ovechkin a inscrit son 47e but en plus de récolter deux passes. Et le Canadien a rappelé Ryan Auburn des Bulldogs. Le tricolore se retrouve donc avec huit défenseurs, sans compter Mathieu Dandonault. Auburn avait été cédé à Hamilton après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. Mon chum qui est arbitre, il travaille la game à Dallas lundi soir. Après il voyage jusqu'en Caroline. Puis le lendemain soir il s'en va au New Jersey. Et tu devrais voir ce qu'il se ramasse en Air Miles. Puis vendredi à l'étroite, je sais pas si c'est Pascal Leclerc qui va être dans les bulles. Cette semaine au hockey Bud Light de la LNH. Coyote Stars lundi à RIS, Pink Boy Hurricanes jeudi à RDS, Blue Jackets et Red Wings vendredi à RIS. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Là tu sais-tu si Ribeiro porte sa tuque à Dallas? Je veux pas que ça arrête. Hey qu'on est bien. Je veux pas que ça arrête. Je veux pas que ça arrête. Je veux pas que ça arrête, hein? Ben moi non plus. Alors continuez la belle vie. Investissez dans un REER garanti à 100%. Épargne Placement Québec. Hey, il est temps! Il est en train de se dérouler sur le pied. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il n'est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. T'as vu, Mike! au 40 et finalement quitte le terrain au 45 avec Antonio Cromartie qui était là en couverture, alors Devin Hester qui effectue un bon retour sur la botte d'envoi, et North Turner vient lui adresser la parole Mais voyons, prends-toi en main Ce que tu as besoin, c'est de te changer Je comprends que tu as sens Écoute, reviens vite parce qu'on a pas mal de job au bureau Tu peux prendre les enfants fait de semaine quand même, là T'es chanceux, mon chum deux mois de vacances payées Quand on est en dépression il serait plus facile d'être couvert de bleu et de bandage, les autres comprendraient que la guérison est longue et douloureuse Un message de la Fondation des maladies mentales Il y a peut-être plus grand monde à la messe mais il y a du monde à temps au Meshat Mardi, monde s'édex à RDS Le mardi soir, c'est sacré En rétale, tout le monde se rassemble devant la TV pour regarder les Canadiens sur RDS HD Des fois sèche ou dur mais bien souvent, Samir Meshat Mente pas le prochain, Max, toutes les Canadiens ont méchants mardi Monde ce next sur RDS HD Surveille tes arrières On fait ta prière Attac ! Hey ! Hey ! J'ai modifié le détecteur de la porte pour le solde Check ça ! Oh yeah ! Bienvenue au solde d'hiver Une tempête de boperie Des ramets à pleine beauté Attache ta tic avec la broche Ça va décoiffer Solo ! C'est le solde d'hiver Tous les lecteurs MT3 Télé, GPS et ordinateurs portatifs sélectionnés sont en seul Monique, c'est la mer parfaite Elle ramasse tes vassas Elle te donne de l'argent de poche Et le matin, elle te fait avec amour des bons déjeuners au lit Monique, c'est vraiment la mer parfaite Sauf que Monique, c'est pas ta mère Alors, pour un bon déjeuner comme à la maison Deux obics, une toast patate café Va chez Burger King Tony Romo au poste de quart pour l'Association Nationale Et sa première passe a été déviée par un secondaire et presque interceptée Alors, les secondaires qui... Au Pro Bowl, moi je suis secondaire intérieur, Denis Je ne réagis pas au jeu au sol Je recule Si jamais je vois vraiment que le porteur de ballon a le ballon J'irai faire un plaqué Où j'essaierai de me rendre au point de rencontre Mais tu sais très bien que les équipes vont passer Donc, les reculs des secondaires seront très, très, très efficaces Dans leur zone Deuxième essai et 10 À leur ligne de 46, l'Association Nationale Après le retour de Devin Hester Fin de jeu au sol, Romo La pression s'amène Remet le ballon à Jason Witten Son élit rapproché Il est poussé en touche par Mike Vrabel Vrabel en passant 11 saisons dans la NFL Première sélection au Pro Bowl Donc, on voit la défensive Les deux placards, c'est solide, c'est aussi Ainsworth, Wilfork Et beaucoup de pression à l'extérieur Jared Allen, Kyle Van de Bosch Donc, des alliés défensifs qui sont capables de mettre de la pression On voit les secondaires De Michael Ryan Deuxième saison Son substitut Un certain Ray Lewis La passe complète à Terrell Owens Mais Owens n'est pas en mesure de se démarquer Surveillé par Antonio Cromartie L'excellent demi-coin des Chargers de San Diego Alors, ce sera quatrième essai Et l'Association nationale devra dégager Alors, Andy Lee va s'amener sur le terrain pour le dégagement Andy Lee qui... avec Patrick Willis Les deux représentants des 49ers de San Francisco Patrick Willis, l'excellente recrue secondaire intérieure Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle Quand ton boteur de dégagement s'en va au Pro Bowl Ça veut dire qu'on l'a trop vu C'est Shane Leckler pour Oakland C'est la même chose Ils ont passé trop de temps sur le terrain Les boteurs de dégagement Et là, c'est un jeu truqué La passe complète à Richardson Premier essai Alors, voilà Tony Richardson de centre-arrière Alors, des Vikings qui captent la passe Dandy Lee Alors, le petit jeu truqué fonctionne, Pierre Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est le Pro Bowl Tu vois qu'il y a un petit peu moins de pression que le Super Bowl Mike McCarthy qui... L'entraîneur des Packers Qui décide d'y aller avec le jeu truqué En passant, les entraîneurs sélectionnés pour le Pro Bowl Ce sont les entraîneurs des deux équipes Qui ont perdu les finales d'association Ça c'est le prix de consolation ça? Oui, je ne sais pas si on peut dire ça un prix de consolation Mais évidemment, l'entraîneur des Packers L'entraîneur des Chargers Puisqu'ils ont perdu respectivement Contre les Giants et les Patriotes Sont au Pro Bowl La remise dans le champ arrière C'est Adrian Peterson L'excellent recrut des Vikings Premier essai Peterson finalement poussé en touche Et ce sera un gain d'environ 13 verges Pour Adrian Peterson Pardon, 15 verges finalement Normalement, quand tu regardes les statistiques de porteur de ballon au Pro Bowl Souvent, la moyenne par course est assez élevée Oui Je me souviens d'un match de Marshall Fark C'était 13-14 verges par course La passe complétée à Larry Fitzgerald Et ce sera un autre premier jeu Fitzgerald surveillé par Assante Samuel Le receveur des Cards de l'Arizona avec un premier essai Bon Quelle décision de Mike McCarthy Son attaque qui n'avait pas trouvé de rythme dans la première séquence Jeu truqué, ça relance Tony Romo Alors maintenant on est dans la zone payante À la ligne de 15, on tente de répliquer immédiatement À l'association américaine Romo La passe qui a été touchée à la ligne d'engagement Alors, passe incomplète Je voulais rejoindre Terrell Owens Je me demandais s'il n'allait pas avoir une double fin ou quelque chose Parce que Romo regardait immédiatement là Il était prêt à dégainer Attendez, attendez 3 à 5 jusqu'ici pour Romo Et là c'est un deuxième essai 10 Alors, Fitzgerald et Terrell Owens au haut de l'écran Les deux receveurs éloignés Peterson dans le champ arrière Et la pression s'amène sur Romo Remet finalement Peterson Peterson au 10 Peterson applique les freins Il est arrêté à la ligne de 7 Jusqu'à la ligne de 6, ce sera un troisième essai J'espère que les gens peuvent apprécier ce que Tony Romo vient de faire Ça a l'air tellement anodin Mais si on a la reprise Peut-être un gars qui veut courir après Te rabattre au sol Tu dois avancer dans ta zone de protection T'as un gars ou un autre qui vient pour te plaquer Là, tu trouves ton dépendant Écoutez, c'est un petit jeu qui a l'air anodin Mais c'est pas tous les carrières qui peuvent faire Avoir une réaction aussi vive que celle-là Troisième et une À la ligne de 6 Passe rapide Complété Fitzgerald touché Larry Fitzgerald Qui a marqué 10 Se toucher cette saison pour les Cards Et c'est 7-6 pour l'Association Américaine Fitzgerald 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 Alors voilà, c'est réussi Sénégalité 7-7 Sénégalité 7-7 En vue du Daytona 500 Les deux pilotes auront la chance de se reprendre jeudi Lors d'une autre course de qualification Les Red Wings seront privés de Daniel Cleary Pour au moins les 6 prochaines semaines L'attaquant a reçu une rondelle au visage Lors du match face au Leaf ce samedi Il souffre d'une fracture de la mâchoire Britt Janik et Kelly Van Derby ont dû se contenter des 12e et 18e places au Super-G de Sestrière L'Autrichienne Andrea Fischbacher et la Suissesse Fabienne Suter ont terminé ex-équo au premier rang Les défenseurs protègent leur zone et leurs gardiens Il leur arrive parfois de passer à l'attaque mais avant tout ils défendent leur équipe l'honneur et la dynastie des grands joueurs de grands hommes à l'image d'une grande histoire c'est défenseurs qui font la tradition de nos samedi soir le hockey du samedi soir Molsonnex à RDS en haute définition Il y a la fenêtre qui donne sur le parc et l'autre qui donne sur la rue la fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve celle-ci donne sur l'amour et puis il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique la fenêtre homologuée Energy Star exiger ce symbole c'est s'assurer d'un grand confort et de belles économies d'énergie Alors séquence de 9 jeux 54 verges en 3 minutes 51 secondes pour le toucher qui a créé l'égalité là c'est Nick Fole qui va effectuer le botté d'envoi Joshua Cribbs des Browns pour le retour 31 verges de moyenne en saison régulière pour Joshua Cribbs sur les retours de botté d'envoi il saisit à sa ligne de 2 le voilà au 20 applique les freins au 25 au 30 se démarque le voilà au 35 qui finalement arrêtait la ligne de 41 réplique à Devin Hester lui aussi avec un bon retour de botté les deux ont 4 touchés sur des retours de botté d'envoi en carrière par contre Cribbs seulement 1 sur les bottés de dégagement 7 du côté de Devin Hester Alors 7 à 7 l'égalité au premier quart vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS C'est qui le nouveau gardien? JC Petit une super recrue qui a rappelé Devin Hester la glissade de pro qu'est-ce que je suis stimulé moi Hop ! allez vas-y champion c'est l'heure de l'apéro oh quoi les mecs attention je vais t'avoir toi tu veux avoir et qui c'est qui est le champion Ben aller pleure pas tu y étais presque les bâtons des étoiles de la LNH de Mcdonald' édition gardien de but comme dans la LNH mais en plus petit procurez-vous de ces répliques Hey les gosses c'est Hé, j'anime ça, j'vois du fun. J'avais animé ça, moi, débat. J'anime, j'anime. Nous autres, on anime. Toi, tu débats. Je t'ai invité. T'es invité, mais tu débats. Non, je t'anime à toi. Le Débat des grands chefs, samedi, après le match. T'as toujours rêvé de porter les couleurs du tricolore? Participe au concours Méchant Chandail du CH. Tu pourrais gagner le nouveau chandail RBK Edge des Canadiens. Et pas n'importe lequel, puisque le chandail aura été porté lors d'un vrai match par un joueur de l'équipe et autographié de sa main. Pour participer, repère d'indice dans les matchs des Méchants Bandis Monde Sunex et inscris-toi sur rds.ca. Si la chance te souris, c'est le chandail de Mike, comme il s'arrête, que tu pourrais gagner le 12 février. Le concours Méchant Chandail du CH. Tout le monde veut mettre la main dessus. Notre maison de rêve. On l'a achetée il y a trois ans, puis on est super contents. On a eu peur, par exemple. On venait juste de déménager que j'ai perdu mon emploi. Mais parce qu'on avait fait affaire avec un agent de... La capitale vendue, la capitale vendue. Il n'y en a pas eu de problème. Il rembourse les versements hypothécaires en cas de perte d'emploi. Pas pire, hein? Vous devriez faire affaire avec un agent de... La capitale vendue, la capitale vendue. Ce qui a pris des rentes gratuites. Premier jeu et 10 pour Painted Manning. La passe pour Joseph Adair. Mais aucun gain sur le jeu. Reviens tout simplement la ligne d'engagement, qui était le 42. Oui, dans ce genre de match-là. On est ici avec Fred Dean. Fred, congratulations sur la Halle de Fame. Ma question à vous, c'est, comment vous avez fait que vous avez fait la Halle de Fame? Well, it was strange what happened. I was sitting in front of the TV. I had been advised to sit in front of the phone for at least 2.30 that Saturday afternoon. And it happened to go across the screen. And I thought the first four players that I'd heard were Chris Carter and three other guys. And I thought that was the selection. I thought that was overworked. C'est bêtise pour Manning et la passe complétée. Ce sera premier essai, Reggie Wayne et des Colts. Ils ont entendu les propos de Fred Dean. Ils ont commencé à annoncer les Halle de Fameers. Ils ont demandé ce qu'il y avait fait. 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 Un des nouveaux membres du Centre de la Renommée qui a été annoncé il y a deux semaines. Oui, mais dans le processus, ça n'a pas été évident parce que le comité lui avait dit telle date, telle journée, reste à côté du téléphone à partir de 2h30. Au cas. Au cas où. C'est comme ça que je l'ai appris. Je regardais la télé, j'étais à côté du téléphone. Finalement, j'ai reçu l'appel. Passe rapide complétée. Non, le ballon échappe à Braylon Edwards. Alors, Edwards qui était surveillé par Al Harris, c'était les Packers. Alors, avec le jeu aérien qui est mis en évidence, avec le fait que les défensives ne peuvent pas jouer de façon agressive, les jeux au sol aujourd'hui, ça va être passe-piège au porteur de ballon, ça va être passe-rapide comme on vient de faire à Braylon Edwards parce qu'il est demi-point, joue de façon reculée. C'est tous ces petits jeux-là qui vont remplacer le jeu au sol. Bon, 44 de l'Association nationale, 2e essai et 10. Manning jusqu'ici, 6 en 7. C'était sa première passe incomplète pour 103 verges. Lorenzo Neal dans le champ hier comme centre-arrière devant Joseph Adair. Fin de remise à Adair. La pression s'amène. Manning s'approche. Passe incomplète pour Gonzalez. Surveillé par Darren Sharper, des Vikings du Minnesota. Eh bien, en plus, si tu joues garde ou centre pour l'Association américaine présentement, les deux placards, c'est deux gars spécialistes pour arrêter le jeu au sol. Ce n'est pas des gars spécialistes, les deux Williams, ce n'est pas des gars qui vont mettre une pression incoherente sur le corps. C'est ça. Donc, si tu es garde ou centre présentement, tu es parfait, Payton. On reste avec le jeu de passe. Il n'y en a pas de problème parce que ces gars-là, c'est presque impossible de les faire bouger quand tu veux courir. Alors, 3e et 10. Manning s'approche. La passe sur les lignes de côté pour Joseph Adair. Adair revient à l'intérieur. Adair qui va chercher le premier jeu. Finalement, a été arrêté par Aaron Capman, l'allié défensif, qui vient réussir le plaqué. Pierre? C'est à l'image de Aaron Capman. Premièrement, Adair, qui est efficace depuis ses deux premières saisons, toujours très efficace lorsqu'il quitte le champ arrière. Il trouve la zone qui n'est pas protégée puis il va chercher les verges après l'attraper. Mais Capman, son effort, même si c'est le Pro Bowl, lui, il a juste une vitesse. Capman, c'est un gars qui a un moteur incroyable. À tous les jeux, c'est à 100 000 à l'heure. Il vient de le prouver encore une fois. Premier essai, 10. La mise en chant arrière, Joseph Adair. Adair qui est finalement arrêté par Patrick Willis, secondaire intérieure des 49ers. Une machine à plaquer. Alors lui, quand on court, quand l'adversaire décide de courir entre les deux bloqueurs, c'est comme si quelqu'un entrait dans son bureau. Et en général, c'est pas le gars le plus sympathique quand tu rentres dans son bureau. Alors, efficace sur les plaquets, un gars agressif, un gars qui attaque la ligne d'engagement, un gars qui donne. Lui, il aime pas ça recevoir, il va plus donner. Alors c'est lui qui va souvent gagner la bataille aux plaquets. Deuxième et cinq. Orgeux. Aussi Humanura, des Giants. L'allier défensif. 13 sacs en saison régulière pour Humanura. Humanura qui, d'ailleurs, n'était pas avec l'équipe mardi lors de la parade à New York. Parce que lui, il s'en allait au Pro Bowl, c'est un gars qui n'aime pas voyager, qui n'est pas à l'aise dans l'avion. Il dit, là, l'Arizona à New York pour la parade. De New York, repartir à Nollulu, il dit, je n'étais pas capable. Il dit, je regardais la parade à la télé, j'avais les larmes aux yeux. J'étais déchiré par ce choix, mais il dit, écoutez, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas un gars qui est à l'aise dans les avions. Non, ça, c'est deux longs voyages. Premier jeu et dix. Manning. La passe presque interceptée par Greg Ellis des Cowboys de Dallas, le secondaire extérieur. Donc, on aperçoit Derek Anderson, le troisième quart de l'association américaine. Oui, Derek Anderson qui a eu du flair, parce que j'ai écouté un de ses commentaires. Il a dit, écoutez, lorsque Tom Brady s'est blessé à la cheville contre San Diego, je me suis mis à relancer les ballons. Ah, oui? Je lui ai dit, il y a une possibilité que j'aille au Pro Bowl. Si Brady a un problème à la cheville, probablement qu'il ne voudra pas participer au Pro Bowl. Alors, je me suis mis, je me suis remis à l'entraînement au cas où. Et il a reçu l'appel de la Ligue, donc, il était prêt. Deuxième et dix. Passe rapide, complété. Reggie Wayne et Wayne est arrêté par Ken Hamlin, le maraudeur des Seahawks de Seattle. Alors, ça va quand même. C'est le fun pour Manning parce qu'il a son receveur numéro un, il a son porteur de ballon, il a son centre. Alors, à part que c'est une terminologie différente, il doit quand même être à l'aise, là. Alors, Manning s'approche de North Turner, troisième et quatre. Manning, huit en onze, 121 verres jusqu'ici. Ils ont complété des passes à González, Edwards, Wayne et Joseph Adar. Troisième et quatre. Manning, une première fête. La passe dans la zone des buts touchée. T.J. Houshmanzada des Bengals de Cincinnati. Oui, quelle clinique. Péthel Manning est en feu, il est précis, mais avez-vous vu comment il a manipulé la défensive? Dès le début du jeu, il regardait à gauche. Il regardait à gauche, on a vu le maraudeur qui s'en va vers sa gauche trop tard. Donc, il dit, parfait, je vais mettre Houshmanzada un contre un contre Darren Sharper et avec mes yeux et mon regard, je vais m'arranger pour que le deuxième maraudeur s'en ait à l'opposé. Alors, Manning, c'est un pro, c'est un des meilleurs pour faire ce genre de jeu-là. Alors, dès le début du jeu, il regardait à gauche pour influencer la défensive et il est revenu rapidement du côté droit à Houshmanzada. De Ronas avec la transformation et deux touchés en deux séquences à l'attaque pour Peyton Manning et l'association américaine. Il mène 14-7 sur l'association nationale. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS. Les pingouins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4 à 3. Evgeny Malkin a participé aux quatre buts des pingouins. Les capitaux de Washington ont vaincu les Rangers de New York 3 à 2 en prolongation. Alexander Ovechkin a inscrit son 47e but en plus de récolter deux passes. Et le Canadien a rappelé Ryan Auburn des Bulldogs. Le tricolore se retrouve donc avec huit défenseurs sans compter Mathieu Dandoneau. Auburn avait été cédé à Hamilton après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. C'est Sport30. Faut pas que tu le manques. Les dernières nouvelles de vos équipes préférées. Les exploits sportifs du jour. Les classements. Le top 10. Les entrevues de vestiaire. On n'est pas content. Plus de 30 analystes pour un contenu de sport solide et un divertissement assuré. À 18h. Chantal Maccabé et Marc Labrein passent au ping-fait tous les événements sportifs qui meubleront votre soirée. À 22h, c'est Frédéric Plante et Yannick Bouchard qui vous résument tous les événements sportifs du jour avec une pointe d'humour. Sport30 à 18h et 22h. Soyez-y. Hé! Hé! J'ai modifié le détecteur de la porte pour le sol. Check ça. Oh yeah! Bienvenue au sol de l'hiver. Une tempête de bopperie. Des ramets à pleine belle-té. Attache ta tuque avec la broche. Ça va décoiffer solo! C'est le sol de l'hiver. Tous les lecteurs MT3, télé, GPS et ordinateurs portatifs sélectionnés sont en sol. De retour au Aloha Stadium à Honolulu, Hawaii, pour le match du Pro Bowl. Alors, autre séquence qui se termine avec un touché. 9 jeux, séquences, 8 verges. On passe de toucher de 16 verges à TJ Ushmanzara. Alors que Devin Esther se prépare pour un autre retour. Son premier a été sur une distance de 39 âges. De la façon dont c'est parti, les ultimes bottées d'envoi vont souvent être sur le terrain aujourd'hui, j'ai l'impression. et Brian Westbrook est là également. The Eagles. Alors, Rob Bironas avec le botté d'envoi. Voté court. Oui, et c'est capté par l'Association nationale. Non, le ballon échappe et c'est repris par l'Association américaine. On va voir le mouchoir. Champ Bailey qui a le ballon. Oui, il a un mouchoir. Est-ce qu'on va juger que le ballon a traversé la distance de 10 verges obligatoire? Bill Carollo est l'arbitre en chef. Oh, on dit hors-jeu, donc... Oh! Est-ce qu'on avait recouvré du côté de l'Association américaine? Oui. Off-side, de la équipe de la équipe numéro 20, 5-yard penalty, re-kick. Ed Reed. On recule. On recule de cinq verges. Ed Reed, le vétéran des Ravens. Il est au bas de l'écran. Il apparaît la dernière seconde. Celui qui est au bas de l'écran complètement, pantalon rouge. dans les jeux truqués, jusqu'ici, on a eu une passe d'un moteur de dégagement de l'Association nationale pour un premier essai. Là, on tente un pote-écho du côté de l'Association américaine. Il y a Bironas qui vient parler aux joueurs. Alors là, il recule de cinq verges pour effectuer la pote-écho. Le pire dans tout ça, c'est que là, c'est encore plus dur de l'arriver dans la zone de but. donc c'est probablement à moi que tu fais un botté à roll-sol, il y a de fortes chances que si tu fais un botté régulier, bien, Devin Nestor va pouvoir mettre ses mains dessus. C'est en flèche encore une fois. Directement dans les mains de Marcus Ware. De Marcus Ware, le secondaire des Cowboys, perd le ballon! Et c'est recouvré par l'association américaine. Ed Reed qui se reprend, vient recouvrer. De Marcus Ware a tenté d'en faire un petit peu trop, Pierre. Oui, oui, absolument. Écoute, il a l'esprit au spectacle. Il va donner un show, mais ça lui, ça ne l'a pas vraiment servi. il a l'esprit, là. Il commence à jongler. Il a jonglé une fois, ensuite, il perd le ballon. Tu vois un gars qui n'est pas habitué de tenir le ballon. Il a caféé deux, trois fois. Le ballon bougeait à chaque fois qu'il faisait une fête. OK, Ed Reed, tu se rachètes. Finalement, c'est encore meilleur qu'un bâté court, ça. Oui. On reprend la ligne de 29 de la Cécession nationale. Manning toujours au poste de corps. Manning, la passe à Lorenzo Neal, Neal au 25 et Neal, finalement, on dit qu'il avait un pied à l'extérieur à la ligne de 24. Voici à l'attaque les règlements qui sont différents. Alors, aucun mouvement, aucun déplacement dans le champ arrière, aucun mouvement des receveurs. Il doit y avoir un élire approché à chaque jeu. On ne peut pas avoir trois receveurs du même côté. Évidemment, bien, on peut lancer. Oui, lorsque le carrière se débarrasse du ballon, il n'y a pas de pénalité pour s'être débarrassé du ballon de façon illégale. On veut protéger les corps. Ça, évidemment, un règlement du côté de l'attaque. Deuxième et cinq. On semblait hors-jeu du côté de l'Association nationale. la passe de Peyton Manning et c'était un petit peu trop long. Callen Winslow allait rapprocher des Browns. Alors, en défensive maintenant. En défensive. Puisqu'on ne peut pas blitzer, c'est des défensives 4-3. Un front 40 qui est utilisé. Pas blitz. Pas de bump and run, c'est-à-dire que le demi-de-coin ne peut pas jouer la ligne d'engagement, frapper le receveur et courir avec lui. Sauf lorsqu'on arrive à l'intérieur de la ligne de cinq, près de la zone de début. Absolument. Puis, tu ne peux pas amener un cinquième pour un sixième demi-défensif dans la formation pour faire des couvertures plus exotiques, plus difficiles. Donc, c'est vraiment des couvertures de passe, de base, couverture numéro un. Trois secondaires. Oui, couverture numéro trois en zone. Tu sais, c'est... Parce qu'évidemment, ces gars-là n'ont jamais joué ensemble. Ils apprennent un nouveau système. En plus, ils ont eu trois entraînements, mais c'est très léger. Il faut qu'il y ait moindrement une certaine cohésion, un certain synchronisme où on facilite le jeu au maximum. Deuxième et une. Là encore, on avait bougé. C'est... Trent Cole, l'allier défensif des Eagles. C'était un deuxième et une. La pénalité, c'était contre Kevin Williams, le placard des Vikings. Alors, ça va donner un premier jeu à la ligne de 15, maintenant. Alors, deux en deux jusqu'ici pour la sécession américaine. Deux séquences, deux touchés. Ils sont à la ligne de 15, à la suite de l'échappée de DeMarcus Ware, recouvré par Ed Reed. Premier jeu et 10. La passe pour Reggie Wayne. Wayne revient à l'intérieur, arrêtant la ligne de 10. Un gain de 5 belges. Bon plaqué de Marcus Trufant. Je me demande si les joueurs qui deviennent un joueur autonome sans restriction, est-ce qu'ils veulent essayer d'avoir un bon Pro Bowl? Est-ce qu'ils veulent essayer d'épater la galerie? Parce qu'un gars comme Trufant, un gars comme Asante Samuel, peut-être qu'eux, ils aimeraient ça faire des bons jeux, des jeux spectaculaires et montrer à tout le monde qu'ils méritent le gros salaire. Deuxième et cinq. Manning. La passe, passe incomplète, tenter de rejoindre Braylon Edwards, plutôt T.J. Ushmanzada des Bengals. La pression était quand même forte sur Peyton Manning et on a entendu souffler rapidement. Je pense que c'est la règle de base au Pro Bowl. Peut-être qu'il y a un gars qui est proche du carrière. Je pense qu'on va juger que le carrière est retenu par le défenseur et on va siffler le jeu, on va terminer le jeu immédiatement. Il n'y aura pas de jeu avec Eli Manning la semaine dernière. Non, je ne penserai pas. D'ailleurs, j'ai vu un reportage là-dessus et Mike Carey est passé à quelques fractions de secondes de siffler, de terminer le jeu. D'ailleurs, on l'a vu, il est arrivé en panique proche d'Eli Manning et tout d'un coup, le jeu a continué alors il s'est reculé, il a laissé le jeu aller. On avait en jeu cette fois. qui remplace Antonio Gates. Bonne saison pour Winslow, 1106 verges, 82 passes captées. Alors, même au niveau des cheerleaders, on a une sélection des... C'est le Pro Bowl pour les cheerleaders. C'est le Pro Bowl pour les cheerleaders. Chaque équipe est représentée, par contre. Parce qu'au niveau des joueurs, c'est pas toutes les équipes qui sont représentées. Les Falcons, les Panthers, les Lions, les Saints et les Jets de New York n'ont aucun joueur au Pro Bowl. Troisième et dix. Manning s'approche dans la zone de protection. Maintenant dans la zone des buts et c'est trop long pour Winslow, surveillé par DeMarcus Ware, le secondaire extérieur. Ware qui démontre ses qualités athlétiques. À même de surveiller un receveur de la trempe de Kellen Winslow, il faut dire qu'à la porte des buts, il y a moins de terrain à couvrir. Donc, on peut prendre cette chance-là du côté défensif et de mettre un secondaire sur l'allier rapproché. Donc, en milieu de terrain, je ne pense pas qu'on aurait fait ça. Alors là, c'est Rob Barones qui s'amène pour une tentative de placement. 35 en 39 cette saison avec les Titans. 90 % d'efficacité. Première participation au Pro Bowl. C'est réussi. Alors, sur une distance de 33 belges, trois autres points pour l'association américaine. Et c'est 17 à 7 avec 40 secondes à faire au premier quart. Welfare, Welfare, football! 17 à 7, l'association américaine en avant. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS. C'est le temps des résolutions. C'est le temps des résolutions. C'est le temps des résolutions. C'est de légumes, que c'est bon La douche finale, elle est pour vous Des condiments à votre goût Le sandwich au bon forêt noir des restaurants Subway Ayant 5 grammes de matière grasse, ça commence bien la nuit Subway, mangez frais Le hockey, vous en mangez ? RDS dresse la table pour des discussions sur l'actualité de la LNH Point de vue controversé, confrontations animées et analyses surprenantes au menu La Ligue en question, seulement à RDS Sous-titrage Société Radio-Canada Le retour au Pro Bowl en direct d'Awaïe Alors que l'association américaine mène 17 à 7 Est-ce qu'on va donner une chance à Devon Esther d'effectuer un retour ? Tantôt, lorsque DeMarcus Ware a attrapé le ballon, on a entendu la foule huée On veut voir un spectacle, on veut voir Devon Esther toucher au ballon Donc est-ce qu'on va acquiescer à la demande des partisans ? Westbrook et Esther pour le retour ? Et finalement le ballon va rouler dans la zone des buts, Jason Witten Witten fait une fin de remise à Westbrook, dépose le genou au sol Westbrook n'est pas fou, il ne regardait même pas Witten On leur dit « Hey, passe ici même pas » Je ne fais pas de valeur Je ne prends pas de chance, je ne t'en regarde même pas Alors que Terrell Owens se ramène sur le terrain Tony Gonzalez Alors Romo encore au poste de le corps Jusqu'ici, 5 en 7 pour le corps des Cowboys 28 verges et un touché Premier essai 10 à leur ligne de 20 Romo, la passe au centre complétée C'est Chris Cooley, premier essai Et Cooley qui porte le numéro 21 Pierre, d'ailleurs tous les joueurs des Redskins portent le numéro 21 aujourd'hui Peu importe la position, tout le monde porte le numéro 21 Évidemment le numéro de Sean Taylor Et en plus, du côté de la Nationale Tous les joueurs des Redskins ont été nommés capitaines de l'équipe Alors au tirage au sort, c'était tous les joueurs des Redskins qui étaient là On voit Cooley, Chris Samuels, Ethan Albright, le spécialiste des longues remises Premier essai 10, la passe rapide complétée à Larry Fitzgerald Fitzgerald devant Cromartie et finalement il est arrêté après un gain de 9 verges Fitzgerald, 1 400 de 9 verges de cette saison 14 verges par passe captée avec les Cards de l'Arizona C'est la fin du premier quart, 24 points de marqué, 17-7 en faveur de l'Association américaine Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier n'ont pas réussi à se qualifier en vue du Daytona 500 Les deux pilotes auront la chance de se reprendre jeudi lors d'une autre course de qualification Les Red Wings seront privés de Daniel Cleary pour au moins les six prochaines semaines L'attaquant a reçu une rondelle au visage lors du match face au Leaf ce samedi Ils souffrent d'une fracture de la mâchoire Britt Janik et Kelly Van Der Beek ont dû se contenter des 12e et 18e places au Super-G de Sestrière L'Autrichienne Andrea Fischbacher et la Suissesse Fabienne Suter ont terminé ex aequo au premier rang Pour apprécier le sport au maximum, il vous faut RDS HD Avec une précision d'image et de couleur jusqu'à six fois supérieure, la haute définition vous plonge carrément dans le feu de l'action RDS HD vous offre déjà plus de 20 heures de programmation haute définition chaque semaine Dans la prochaine année, c'est pas moins de 1000 heures de programmation HD qui vous frappera de plein fouet N'attendez plus et passez au HD avec RDS HD Appelez votre distributeur dès aujourd'hui Merci beaucoup, monsieur Jean Coutu C'est drôle, ça, comme les pharmacies Vous devez vous faire taquiner pas mal avec ça, vous Oui, ça arrive souvent, monsieur, pas désagréable Mais c'est pas comme si vous étiez Jean Coutu, Jean Coutu Oui, Jean Coutu, le vrai Si vous êtes le Jean Coutu Moi, je suis Penélope Cruz Ah, c'est vous ? J'ai justement vu votre dernier film, je l'ai trouvé très bonne Pas aussi bonne que mon petit pouding fourmante Ah, hi hi Un des joueurs qui participent à ce Pro Bowl, Pierre Adrian Peterson, qui a connu toute une saison comme recrut avec les Vikings 1341 verges au sol, 12 touchés Et ce match, on se souvient de presque 300 verges contre les Chargers 296 verges, je crois, record de la NFL Début du deuxième quart, la passe qui a été touchée Albert Ainsworth qui a rabattu la passe, le plaqueur des Titans D'ailleurs, lorsqu'on parlait d'Adrian Peterson, une des trois recrues qui participent au Pro Bowl Adrian Peterson, Patrick Willis et Joe Thomas, le bloqueur de Cleveland Dans les deux équipes et ensemble, il y a 41 joueurs qui en sont à leur premier Pro Bowl Donc on voit une vague de nouveaux joueurs, il y a du 109 qui arrivent au Pro Bowl C'est quand même presque la moitié des joueurs Troisième et deux Et c'est Marion Barber, le porteur de ballon Et Barber s'échappe Alors Marion Barber, des Cowboys de Dallas Première course Et un premier essai Parce qu'en est un, ça, des joueurs des Cowboys qui devient un joueur autonome Je pense qu'on va le garder Oui T'as Flozel Adams aussi, le bloqueur du côté gauche Il y en a trois, quatre Parce que Barber s'est vraiment imposé cette saison Surtout en deuxième moitié Mais on pourrait presque dire que c'est le seul porteur au Pro Bowl Qu'on ne sait pas si c'est important Tu sais, souvent, c'est Julius Jones qui débutait le match C'est ça Mais c'est Barber qui avait les meilleures statistiques On n'imagine pas s'il avait joué à, tu sais, vraiment, comme numéro un tout le temps Vraiment qu'évidemment, ses statistiques seraient encore meilleures Enceinte complète pour Terrell Owens On aperçoit Chris Samuels, le bloqueur à droite A sa cinquième participation au Pro Bowl D'ailleurs, les chandails de Cooley, de Samuels Les joueurs des Redskins, All Bright Seront disponibles sur le site NFL.com Il y aura un encamp Mais des fonds seront remis À une fondation On passe de Romo au centre et c'était un peu trop haut Intercepté Cromartie Antonio Cromartie qui ramène ça dans les lignes de côté Cromartie qui finalement est poussé en touche par Tony Romo Alors pourquoi pas 10 interceptions en saison régulière pour Cromartie Et ça, c'en est un qui a le fleur pour les ramener sur une longue distance Donc lui, quand il touche au ballon, c'est un peu comme Ed Reed des Ravens Quand ces gars-là interceptent le ballon, ils ont juste une idée en tête C'est d'aller marquer un toucher défensif Mais Chris Cooley, écoute, se doit de capter cette passe Ça ressemble au jeu contre les Colts Quand le receveur des Colts en demi-finale d'association avait fait dévier la passe en fin de demi C'est vrai Et Cromartie l'avait intercepté, c'était un peu le même jeu Alors un sommet avec 10 interceptions en saison régulière Voilà une, sa première au Pro Bowl Alors l'association américaine qui reprend le ballon Avec Ben Roethlisberger, maintenant au poste de corps Enrête à Peyton Manning, la passe de Roethlisberger Passé complète, T.J. Ushmanzana Non, capté! T.J. Ushmanzana qui a capté Premier Pro Bowl pour Roethlisberger, Pierre On parlait de la nouvelle vague Roethlisberger qui est là Évidemment qui avait été repêché la même saison, la même année qu'Eli Manning Phillip Rivers Donc ces trois quarts-là qui avaient été repêchés en 2004 Le gros Ben a gagné un Super Bowl Eli Manning vient de gagner un Super Bowl Maintenant il y a juste Phillip Rivers qui ne l'a pas encore fait Montrisesberger, la remise à Fred Taylor dans le champ-hierre Taylor des Jaguars, s'en va à l'extérieur Premier essai, poussant-douche, à la ligne de trois Un gain de 10 pour le vétéran Fred Taylor Alors ça, c'en est un qui a dû apprécier la semaine au maximum Après 10 saisons finalement reconnues avec une sélection Pro Bowl 10.715 Belges avant d'être choisi pour son premier Pro Bowl. Mais auparavant, ça avait été Tiki Barber avec 6.927. Donc, il a attendu longtemps, là. Premier jeu et la zone début. Taylor. Taylor en plein centre. Taylor avec un deuxième effort, mais il est arrêté. Alors, c'est Kevin Williams, le placard, qui était là. Alors, est-ce que tout d'un coup, on va revenir avec Drew au sol parce que c'est Fred Taylor qu'on veut, tu sais... On veut lui donner une chance de marquer un premier touché. C'est le premier Pro Bowl en 10 ans, là. Tu sais, on se dit, regarde, mon Fred, let's go, on va te payer la traite. Tu vas avoir du plaisir, tu vas t'en souvenir. Alors, c'est un deuxième essai la zone début. Oh, non, non, il va, il va, il va. Il va, il va. La passe dans la zone début, c'est capté, touché, T.J. Hushmanzada. Son deuxième touché du match. Bon, quel attrapé. Parce que Marcus Truffan est là. Je pense pas que le demi-de-coin peut faire un peu... Tu sais, il y avait contact, il y avait face guarding. Écoute, il y avait quasiment la matière à pénalité défensive, là. Et malgré tout ça, Hushmanzada qui conserve le ballon, conserve sa concentration en premier, conserve le ballon. On juge que les pieds sont restés à l'intérieur de la zone début. Donc, c'est un touché spectaculaire. Alors, deux touchés pour Hushmanzada. On va recevoir des Bengals. Bironas réussit la transformation. Et c'est maintenant 24 à 7 en faveur de l'association américaine. Alors, l'interception de Cromarty permet aux représentants de l'association américaine de marquer un autre touché. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de R.I.S. Wattball! 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 Spécial, ta bague? Oui! Quand j'ai un petit creux, ça me dit de quoi j'ai le goût. Quand c'est vert, c'est pour du sucré. Bleu, c'est salé. Jaune, c'est amel. Rouge, c'est piquant. Rouge, c'est McDo. McDonald's lance son nouveau râpe éclair au poulet à la sauce Buffalo épicée. Fait à 100% de poitrine de poulet saisonnée, croustillante ou grillée et laver d'une sauce épicée. Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne est en amour. N'importe quoi. N'importe quoi. Le décompte est commencé. La course la plus prestigieuse du NASCAR est à nos portes. Les pilotes les plus expérimentés se disputeront la bonne position durant 200 tours sur la fameuse Daytona International Speedway. La saison démarre avec éclat. Soyez du rendez-vous pour le lancement de la série NASCAR Coupe Sprint avec le Daytona 500 à RDS et RDS-HT. Oh, mon Dieu! Nous avons fait ça! À Tribal, cette semaine. Réunissez une fin de semaine de vieux chums de l'extrême qui se découpent par courant à la souffleuse pour se faire une méchante course de moto sur glace. Et vous avez une gang de Tribal. Tribal, un show qui brouille les ondes à RDS. Notre nouvelle maison? C'est le fun, hein? Est-ce que vous avez besoin de vous dire qu'on n'a pas vraiment les moyens de se payer ça présentement? Une chance qu'on a fait affaire avec un agent de l'agent. La capitale vendue, la capitale vendue. Ils garantissent les électros, la plomberie, l'électricité et le chauffage. C'est gratuit en plus. Ça tombe bien, hein? En tout cas, moi, je vous recommande fortement les agents de l'agent. La capitale vendue, la capitale vendue. Ceux qui offrent des garanties gratuites. C'est le retour au Pro Bowl à Honnodou, où présentement, l'association américaine domine, Pierre. Un autre touché. Oui. 24 à 7. Et à chaque fois que la nationale a cafouillé, bien, l'américaine en a profité. L'échappé de Marcus Ware. L'interception lancée par Tony Robo. Oui, on a 10 points à la suite de revirement. On va voter l'envoi de Rob Maronis. Devin Hester pour le retour. C'est capté dans la zone des buts par Devin Hester. Hester à la ligne de 20, au 25, au 30, au 40. Et Devin Hester, finalement, quitte le terrain à la ligne de 50. Alors, un autre bon retour pour Devin Hester, qui vient de discuter avec Antonio Cormarty. Deux autres membres intranisés, qui viennent d'être intranisés au temps de la redommée. Art Monk, des Redskins de Washington. Well, you know, despite the expectations of everyone else, I've never taken anything for granted. Never assumed that this would ever happen. Art Monk, qui a dû attendre 16 ans avant d'être sélectionné. Et c'était... C'est Peterson, et belle course début de Peterson, premier jeu. Daryl Green, le demi-point de Redskins. First ballot Hall of Famer. There was never any doubt, was there, Daryl? No, there was a lot of doubt. Nobody expects to walk into the Hall of Fame. You don't know what's going to happen until it happens. It's such an honor here, Art. You've seen so many great players go in front of you right now. What did it mean to you when you got the call, and what does it mean to you here as you go forward to be a Hall of Famer? Well, you know, Daryl and I were talking about it a little bit early when we kind of walked across the field. When we played in the Pro Bowl, we were once watching other Hall of Famers walk across and they just brought back a lot of murmurs of the guys who went before us and what they did to help repair us the block behind them. Oh, c'est incomplète, Daryl Owens. C'est au moins la deuxième fois que le ballon lui échappe. Et on a vu l'interception qui avait les cafouillages de Chris Rooley. Donc, Tony Romo qui n'a pas aidé par ses ressources pas de passe, là. Daryl Green qui a été sélectionné à sa première année. Première année d'illégibilité, il est entré au temps de la renommée. C'est rare que ça arrive. Donc, c'est un grand demi-point dans l'histoire du football américain. Deuxième et cinq et dix, au 38 maintenant. Peterson sur le jeu de tirer. Peterson qui revient tout simplement au centre. Ce sera un court gain. Un gain de deux verges. Edwin Peterson, pendant la semaine, les gens disaient, ce gars-là, il y a juste une vitesse. Tu sais, même les petites pratiques où t'es supposé marcher, tu sais, faire tes affectations en marchant, lui, c'était en joggant, tu sais, c'était... Tu sais, il n'est pas capable de travailler au ralenti. Ça fait que c'est pour ça que les joueurs de la ligne de la nationale se disaient, ce gars-là, s'il touche au ballon, au Pro Bowl, il va peut-être faire des flamèches parce qu'il connaît, il y a juste une vitesse. C'était 100 000 à l'heure. Troisième essai et huit à la ligne de 36 de l'association américaine. Romo s'avance, fin de dépasse, sort de sa zone de protection et passe qui n'est pas maîtrisée. Jason Witten. Évidemment, ici, on n'est plus... Je pense qu'au Pro Bowl, la fameuse zone grise, le quatrième essai, on va y aller plus souvent qu'autrement. On n'y va pas pour le positionnement sur le terrain, Pierre. Non, exactement. Surtout qu'on a un paquet de joueurs qui n'ont pas habitué de jouer sur les unités spéciales, donc pourquoi pas. On l'a vu tantôt, on n'a pas voulé dégager, on a fait un jeu truqué. Donc... Quatrième essai et huit. Et peut-être que Mike McCarty se dise ça va être un shoot-out. Oui. On n'est pas allé marquer des points parce que l'américaine l'a marquée beaucoup depuis le début. Alors, est-ce que Jason Witten a bougé trop rapidement? Non. Steve Hutchinson de Galp. Ou Flozel Adams, le bloqueur. Les deux ont 76. Non, c'est vrai, excusez-moi. Puis ici, Chad Clifton est dans la mêlée, lui aussi a 76, donc... On n'a pas précisé lequel. C'est ça. Parce qu'on porte nos numéros. Là, Clifton a 76. Alors, t'as Adams, t'as Flozel Adams, t'as Chad Clifton, t'as Steve Hutchinson. C'est un nouveau règlement maintenant. Les gars portent leur numéro, alors... C'est plus facile à reconnaître les joueurs. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On sait qu'il y a 81 au bas de l'écran, c'est Terrell Owens. Donc, on a le casque de l'équipe et le numéro que le joueur porte en saison régulière. Robo, la pression s'amène. Et Robo est en mesure de s'échapper à Aaron Chaubeau. La passe maintenant captée par Terrell Owens. Au 20, au 15, au 10, sort en touche de la Ligue de 6. 35 belges, Terrell Owens. Alors ça, c'est du Tony Romo tout craché. Le gars qui est capable de... De gagner du temps avec ses jambes. Cherche... Chanson à l'équipe, oui. Alors, gain de 30, quatre belges officiellement. La passe de Romo à Terrell Owens, qui vient sauter sur le dos de Sean Andrews. Premier jeu de la zone début. Romo, la pression est forte encore une fois. Et voilà, sac du cal, Kyle Vandenbosch. Il partit avec une fusée, lui, là. Au haut de l'écran, là, c'est... Position de sprinteur. On avait gardé l'élit rapproché de Jason Witten, je crois, pour le bloquer. Mais Vandenbosch a tout simplement été... Plus rapide. Romo n'a aucune idée, là, que Vandenbosch est en poursuite. Deux sacs en saison régulière pour Vandenbosch. Deuxième sélection au Pro Bowl. Alors, ça devient un deuxième essai, la zone début, à la ligne de 11. Peterson s'en va à l'extérieur. Peterson applique les freins, repart, quitte le terrain à la ligne de 6 pour un gain de 5 belges. Oh, il a fait un petit peu de shake and bake à Ray Lewis. Le vétéran à la secondaire intérieure, donc, a figé un petit peu Ray Lewis pour repartir le long des lignes de côté. Ray Lewis, un neuvième Pro Bowl pour lui. Alors, Romo qui... a des petites directives à l'endroit de Terrell Owens à la fin du jeu. Oui, ça ressemblait à un jeu de passe. Troisième essai, et la zone début. Romo avec une fin, une deuxième fin, la passe touchée, Terrell Owens! Alors, deux gros jeux à Terrell Owens sur cette séquence, la combinaison Romo-Tio. Et c'est normal, que dans un Pro Bowl comme ça, où t'es pas habitué de travailler avec le monde qui est devant toi, mais tu vas aller à des gars que tu connais. Donc, Romo s'en va du côté de Terrell Owens. Terrell Owens voit Romo qui... qui gagne du temps. Donc, réaction repart vers les lignes de côté. Tu sais, c'est normal que... de carrière va aller vers les... vers ses receveurs de passe avec lesquels il travaille pendant toute la saison. de la communication non-verbale qu'on a entre les joueurs. Et la transformation est réussie par Nick Fone. L'écart est de 10 après ce touché de Terrell Owens, 24-14 d'Américaine en avant, pour regarder le Pro Bowl sur les ondes de RIS. Les pingouins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4 à 3. Evgeny Malkin a participé aux quatre buts des pingouins. Les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York 3 à 2 en prolongation. Alexander Ovechkin a inscrit son 47e but en plus de récolter deux passes. Et le Canadien a rappelé Ryan Auburn des Bulldogs. Le tricolore se retrouve donc avec huit défenseurs, sans compter Mathieu Dandeneau. Auburn avait été cédé à Hamilton après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. Mon chum qui est arbitre, il travaille la game à Dallas lundi soir. Après, il voyage jusqu'en Caroline, puis le lendemain soir, il s'en va au New Jersey. Tu devrais voir ce qu'il se ramasse en Air Miles. Puis vendredi à l'étroite, je ne sais pas si c'est Pascal Leclerc qui va être dans les vues. Cette semaine au hockey, Bud Light de la LNH, Coyote Stars, lundi à RIS, Pag Boy Hurricanes, jeudi à RDS, Blue Jackets et Red Wings, vendredi à RIS. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Tu sais-tu si Ribeiro porte sa tuque à Dallas? Il y a la fenêtre qui donne sur le parc et l'autre qui donne sur la rue. La fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve. Celle-ci donne sur l'amour. Et puis, il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique, la fenêtre homologuée Energy Star. Exiger ce symbole, c'est s'assurer d'un grand confort et de belles économies d'énergie. Huit jeux, 51 verges. Terrell Owens avec le toucher. Joshua Cribs pour le retour maintenant. Boutin en voie qui sera effectué par Nick Falk des Cowboys de Dallas. Cribs saisi dans la zone des buts. Cribs au 15. Cribs qui est finalement arrêté par quatre joueurs. Le premier qui était là, c'était Marion Barber, porteur de ballon étoile des Cowboys. Donc, bon travail. 7,50 à faire en première demie, 24 à 14 d'Américaine en avant pour regarder le Pro Bowl sur les ondes de RIS. Mais voyons, prends-toi en main. Ce que t'as besoin, c'est de te changer les idées. Je comprends pas son. Écoute, reviens vite, parce qu'on a pas mal. T'as besoin de job au bureau. Tu peux prendre les enfants fin de semaine quand même, là, hein? T'es chanceux, mon chum. Deux mois de vacances payées. Quand on est en dépression, il serait plus facile d'être couvert de bleu et de bandage. Les autres comprendraient que la guérison est longue et douloureuse. Un message de la Fondation des maladies mentales. Du 1er au 8 mars, joignez-vous à la grande semaine hockey RDS. Une semaine complète à vivre au rythme de votre sport préféré. Pendant huit jours, vous aurez le privilège de découvrir le hockey sous toutes ses coutures. Du contenu varié, inédit, d'une profondeur remarquable. Jamais une programmation hockey ne vous aura fait découvrir autant de facettes de notre sport national. Cette année encore, RDS célèbre le hockey comme il se doit et vous invite au plus gros rassemblement hockey à la télé francophone. La grande semaine hockey du 1er au 8 mars A-R-D-S J'ai remporté mon combat contre le tabac. C'est pas compliqué. Avec le défi J'arrête, J'y gagne, il y a deux participants sur trois qui mettent la cigarette KO. Inscrivez-vous avant le 15 février sur défitabac.ca Toujours plus haut, toujours plus loin, lâche pas ma main. Tu m'as aidé à me relever, on va se dépasser. Hey, laisse-toi porter, laisse-toi rêver, laisse les sommets être à nos pieds. L'association américaine reprend le panneau. La learning de 19, premier essai 10, et là on a bougé trop rapidement. Il y a beaucoup de pénalités au niveau des procédures inadmissibles ou des hors-jeu. Darnell Dockett, les Cards de l'Arizona. Oui, c'est ça, quand tu affrontes les meilleurs en avant de toi, tu ne veux pas être en retard. Tu tentes de voler le compte parce que tu sais que les meilleurs joueurs de ligne en attaque du circuit, donc peut-être les joueurs défensifs veulent encore plus s'anticiper, veulent voler le compte pour essayer de dominer le jeu. Le premier jeu est 5, fin de jeu au sol, Roethlisberger avec une passe complétée. Chad Johnson, et Johnson est arrêté par Al Harris. qui a fait jaser un peu. Il n'était pas très heureux à son arrivée au Pro Bowl cette semaine. Il y a eu des propos, c'était dur de déconner tout ça un peu, ces propos. Il s'est entraîné hier avec une casquette des Ravens de Baltimore sur la tête. Oui. Je comprends qu'il n'est pas heureux à ses cinétis, mais ça laisse... Il s'est bien payé par les Bengals, alors il pourrait... le jeu à tirer avec Taylor, Fred Taylor, et Taylor est arrêté par Ken Hamlet et Lofa Tutupou. Non, mais Chad Johnson, le problème, c'est que là, je pense que le monde commence à dire, regarde, Chad, tu fais plus parler de toi parce que tu... par tes paroles que tes actions, qu'à un moment donné, ça marchera plus, ce jeu-là. Le monde commence à être tanné, fatigué un petit peu de ce... Un joueur qui devient plus important que son équipe. Deuxième et sept maintenant. Formation à deux élits rapprochés. Avec González et Kellen Winslow. Roethlisberger s'avance, décide de courir. Premier essai. Et Roethlisberger quitte le terrain à la Ligue de 42, donc premier jeu pour Big Ben. Les instincts de Big Ben qui prennent le dessus. qui se gêne pas pendant la saison régulière de faire ce genre de course. chad Johnson, d'ailleurs, là, tu sais, on parle que sa... sa routine commence à être un peu vieille, n'est plus aussi populaire. Il est là parce que Randy Moss n'est pas au Pro Bowl. C'est ça. Donc, il n'était pas de la première sélection. Donc, son étoile commence à être un petit peu moins brillante, là. On va se concentrer sur ses actions. Premier jeu et 10 sur 43 de l'Association nationale. Fin de jeu au sol, Roethlisberger remet finalement son centre-arrière Lorenzo Neal et Neal qui est arrêté par DeMarcus Ware. Ce serait un gain de trois belges. Et sur le jeu, j'en profiter de regarder le travail de Matt Light, le bloqueur des Patriotes, bloqueur du côté gauche qui travaillait contre O.C. Human Europe des Giants. Plus, je pense pas que ça le tentait, ça lui tentait de revoir ce gars-là aussi rapidement, une semaine après le Super Bowl, de revoir Human Europe parce qu'on sait tous ce que les Giants ont fait contre la ligne à l'attaque des Patriotes. Alors, avec Lofa de Tupou et Kellen Wenslow également. Wenslow qui est là cette année. Une autre combinaison, père-fils qui participe au Pro Bowl. Père de Kellen Wenslow, Kellen Wenslow père ou senior. Excellent receveur avec les Chargers de San Diego. Passe complétée à T.J. Houshpunzada qui a déjà marqué deux touchés et c'est un gain de 11 verges premier essai. Alors, si un jour Eli Manning vaut le Super Bowl Pro Bowl, bien là, on aura eu Archie, Payton, ça serait un trio. Je pense qu'Eli Manning a des chances parce que j'ai hâte de voir la pression qui est enlevée sur ses épaules après avoir gagné le Super Bowl cette année. quel genre de statistiques, quel genre de saison qu'il va connaître maintenant en 2008? Oui, j'ai hâte de voir si ça y est, il vient d'amener son jeu à un niveau plus élevé et ce qu'il va être capable de performer de façon constante match après match. Roethlisberger se déplace vers sa droite. Passe incomplète pour Fred Taylor. Alors qu'on s'est rendu, Trent Cole s'est rendu à Roethlisberger. En parlant des Giants, tu sais, les Giants, un joueur sélectionné. Donc l'équipe qui gagne le Super Bowl envoie seulement un joueur au Pro Bowl. Moi, c'est un petit deux choses. On peut, tu sais, on interprète ça. Bon, évidemment, c'est une équipe incroyable. Peut-être pas la plus talentueuse mais qui joue en équipe. Mais est-ce que ça, ça veut dire que Tom Corfin, après tout, je ne suis pas un mauvais coach? Non, mais tu sais, quand tu penses à ça, c'est vrai. Alors, il n'y a pas l'équipe la plus talentueuse, il n'y a pas de super vedette, il s'en va gagner le Super Bowl. Donc, tout d'un coup, si on met un spin là-dessus comme ça, Tom Corfin n'est peut-être pas si mauvais qu'on le croit. C'est vrai. Deuxième et dix. Parce que si on joue avec de l'autre côté, on se dit, hey, les Vikings sur Minnesota, sept goles Pro Bowl. Il y en a du talent sur cette équipe-là. Ils n'ont pas participé aux séries. Hey, Brad Childress, coudons, c'est pas un bon coach. Wade Phillips. Wade Phillips, 13 joueurs des Cowboys au Super Bowl. Ça, c'est moins bon de se faire éliminer par les Giants, justement. Alors, tu sais, on peut s'abuser un peu avec ces théories-là, mais peut-être qu'à bout de ligne, Tom Corfin et ses adjoints, quand même, ont fait un travail plus que remarquable. Troisième essai et dix pour l'association américaine à la ligne de 30. Roethlisberger s'approche, la passe, et c'était une passe flottante, trop haute et trop longue. Passe incomplète. Darnell Bucket, encore une fois, le 96, il était dans le charrière avant que le jeu parte. il avait quasiment l'air en jeu. On n'a pas décenné de pénalité, mais... jamais vu un North Turner si souriant également sur les ligues de côté. C'est vrai que... c'est pas la même pression qu'un match en saison régulière. Alors, on amène Rob Barones pour une tentative de placement. Oh, ça, c'est... 48 verges! On a réussi un de 33 verges plus tôt dans le match au premier quart. Il y a personne qui bouge quand tu ne peux pas mettre de pression sur le bouton. On fait juste regarder. Alors, lui, c'est comme si c'était à l'entraînement, période d'échauffement avant le match, il n'y a pas de pression. Tant que la remise est bonne que le Turner place le ballon. Alors, trois autres points, deux en deux pour Rob Barones avec ses placements. C'est 27-14 maintenant en faveur de l'Américaine. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS. Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier n'ont pas réussi à se qualifier en vue du détonnant 500. Les deux pilotes auront la chance de se reprendre jeudi lors d'une autre course de qualification. Les Red Wings seront privés de Daniel Cleary pour au moins les six prochaines semaines. L'attaquant a reçu une rondelle au visage lors du match face au Leaf ce samedi. Il souffre d'une fracture de la mâchoire. Britt Janik et Kelly Van Der Beek ont dû se contenter des 12e et 18e places au Super-G de Sestrière. L'Autrichienne Andrea Fishbacker et la Suissesse Fabienne Suter ont terminé ex-équo au premier rang. C'est Sport 30. Faut pas que tu le manques. Les dernières nouvelles de vos équipes préférées. Les exploits sportifs du jour. Les classements. Le top 10. Les entrevues de vestiaire. On n'est pas encore parfait. Plus de 30 analystes pour un contenu de sport solide et un divertissement assuré. À 18h. Chantal Maccabé et Marc Labrec passent au peigne fin tous les événements sportifs qui meubleront votre soirée. À 22h. C'est Frédéric Plante et Yannick Bouchard qui vous résument tous les événements sportifs du jour avec une pointe d'humour. Sport 30. À 18h et 22h. Soyez-y. De nos jours, on dirait que tout le monde va avoir l'air cool. Mais essayer de l'être, est-ce que c'est vraiment cool? Voici la nouvelle Astra de Saturne. Une vraie européenne. Avec ses nombreuses caractéristiques de série, elle a vraiment tout pour plaire. Parce qu'au lieu d'essayer d'être cool, on devrait simplement être vrai. Ça vaut la peine d'y repenser. L'Astra de Saturne. Alors, Devin Hester, est-ce qu'il aura une autre chance? Jusqu'ici, deux retours 90 belges. Un de 51 belges et l'autre de 49. 39, pardon, son deuxième. Alors, Hester à la Ligue de 20, perd l'équilibre et finalement, on entend le sifflet. Alors, cette fois, il est arrêté à la Ligue de 24. Par Ryan Pontbriand, le spécialiste des longues remises des Browns de Cleveland. D'ailleurs, les spécialistes des longues remises ne sont pas sélectionnés par les partisans. On ne vote pas pour les spécialistes de longues remises. Ce sont les entraîneurs du Pro Bowl qui décident. Bon, OK, moi, j'en choisis un. Alors, selon l'évaluation que cet entraîneur-là des unités spéciales, comme l'entraîneur des unités spéciales des Packers de Green Bay, a décidé que pour lui, c'était Ethan Albright, le gars des Redskins et vice-versa du côté de l'Américaine. Donc, c'est vraiment les entraîneurs qui choisissent. La remise à Adrian Peterson. Peterson, premier essai, revient maintenant au 40. Peterson se débarque au 45 et finalement arrêtait la ligne de 38 dans le territoire de l'association américaine. Alors, une autre course spectaculaire pour Adrian Peterson. Excellent bloc. C'est Tony Richardson. Je crois qu'on a vu Antonio Cromarty qui se faisait bloquer par un receveur. Ce n'est pas trop déliné. Je ne pense pas que ça lui tentait d'aller sauter des jambes d'Adrien Peterson. on laissait ça à quelqu'un d'autre qui s'est dit. 39 verges de la course de Peterson qui semble être bien remis lui de cette blessure ligamentaire aux genoux. On sait qu'il avait raté quelques matchs de cette saison. On avait raté deux. À nouveau, c'est Peterson qui évite un premier plaqué et finalement, il est arrêté par Kyle Vandenbosch. Il y en a 5 verges. Peterson qui a eu le dernier mot parce qu'on... Septième fois au repêchage. Au premier tour, il est parti septième. Il y avait des rapports médicaux qui disaient que bon, blessure à l'épaule, il est fragile. S'il se fait repêcher, peut-être qu'il ne pourra pas jouer automatiquement cette saison. Mais là, il a fait peur tous ses dénigreurs. Deux minutes à faire en première demi, 27-14, l'Américaine en avant. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de Ariès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Passe pour Brian Westbrook. Westbrook a arrêté. A été accrêché au passage par Mike Vrabel, le secondaire extérieur des Patriotes. C'est quand même une belle brochette de porteurs du côté de la Nationale. Adrian Peterson, Marion Barber, Brian Westbrook. Alors, c'est tout un affrontement que les secondaires de l'Américaine, ils doivent affronter d'excellents porteurs de ballons. Deuxième essai, 10. À Solbeck avec une fête, la passe touchée, Chris Saccouli. Des liens rapprochés des Vikings. Il se reprend parce qu'il avait échappé cette passe, il avait fait dévier cette passe de Tony Romo. Il avait été par la suite intercetté par Cromartie, donc... Alors, il porte le 21, mais c'est là tantôt en raison du... de Sean Taylor qui est décédé cette saison. On ne l'a jamais frappé la ligne d'engagement, on ne l'a jamais ralenti. Donc, il a attaqué... La couture, tu sais, c'est le sens que si tu regardes une défensive de zone, bien, chaque carré, chaque carré est surveillé par un joueur, mais entre les carrés, c'est comme s'il y avait des coutures verticales, des coutures horizontales. Alors, il a attaqué la couture verticale, l'entre-zone qu'on peut appeler, et il n'y avait personne là pour l'arrêter. Chris Saccouli qui en a réussi vite, touchant ses ongulières avec les Redskins. Et c'est 27-21. On va voir ce qu'on va... On a entendu Chris Samuels, le bloqueur qui... avant le début du match. On a joué pour Sean Taylor, on a entendu le cri. 1, 2, 3, Sean Taylor. D'ailleurs, il a été choisi pour participer au Pro Bowl, Sean Taylor. Décédé à l'âge de 24 ans seulement. Let's go! Alors, finalement, c'est seulement 6 points d'écart. 28... 27-21 avec 28 secondes à jouer en première demi. Ça va batailler fort en deuxième demi pour le... le 20 000 $ de plus. On sait que l'équipe, les joueurs qui font partie de l'équipe gagnante reçoivent un beau chèque de 40 000 $. L'équipe perdante, les joueurs reçoivent 20 000. Comme on le disait plus tôt, 40 000 $, ça va payer pour les frais ou les dépenses parce que les joueurs amènent leur famille, leur belle famille, les parents, les grands-parents. On en profite! Des coéquipiers qui nous ont aidés à se rendre au Pro Bowl, on en profite. Donc, souvent, c'est eux qui payent... qui payent tous les frais, là, à la fin de la semaine. Donc... Josh Cribs, saisi à sa ligne de 12, et Cribs ramène le ballon jusqu'à la ligne de 27. Brandon Ayan-Badeo. Lui, il est là pour les unités spéciales. Donc, lui, il faut qu'il en fasse déplaqué. Voilà quelques scènes de Hawaii, et on comprend pourquoi les joueurs, la plupart n'hésitent pas, à accepter l'invitation. En plus d'être honorés, de participer au Pro Bowl, on a une chance de visiter un superbe coin des États-Unis, le cinquantième état américain. J'entends que les membres de la famille ne sont pas déçus non plus. Non. Quand on leur dit, on va aller au Pro Bowl à Hawaii. Première essai 10 pour Rottlisberger et les associations américaines. Rottlisberger avec une passe incomplète. Taylor était bien surveillé par Patrick Willis. La pression était forte. Cameron, encore une fois, était là, le lié défensif des Packers. Tout d'un coup, l'américaine qui s'est dit « Bon, mais la Nationale revient dans le coup. Il faut aller marquer des points. » Souvent, avec 13-15 secondes à faire à la mi-temps, on a tenté un jeu de passe. Peut-être que là, cette fois-ci, on va revenir avec un jeu moins compliqué. Et voilà. On décide simplement d'écouler les dernières secondes. Alors, 48 points de marquée en première demi-midi. Et c'est 27-21 à la mi-temps. Écoutez les commentaires de Peyton Manning. ...on the Pro Bowl, but the whole world watched you up in the suite watching your younger brother go and win a Super Bowl. Was it better winning a Super Bowl or watching your younger brother win one? Well, I'll tell you, Tony, it's hard to remember my exact emotion from last year, but I don't think I felt any better than I did after Eli and his Giants won the Super Bowl. I was just so proud of the way he played and competed. You know, as a quarterback, I have a great admiration for the way he played and the fact that I'm related to him makes it even more special. Well, congratulations again. You gotta go to Brian Balder. Thanks, Peyton. All right, Tony, I'm here with Tony Romo, one of the 13 Cowboys here. A lot of fun week here playing with all kinds of all-stars, Tony, but you got the touchdown throw to Tony, to T.O. here right before you left the field. Yeah, it was good. Coach kind of asked me, he's like, Ed, you want to go one more? I was like, yeah, I'll go one more. You know, I do want to leave with a sour taste, but T.O. did a great job, got open, and it's a great week. Makes the quarterback look good. Tony, enjoy the second half, all right? Appreciate it. Let's go back upstairs to Kenny. All right, thanks. pour les commentaires de Tony Romo et Peyton Manning à la mi-temps. L'association américaine retourne au vestiaire menant par 6, 27-21 sur l'association nationale. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS. C'est ici qu'on répond aux gens qui veulent choisir leur trio Vidéotron. Derrière moi, nos conseillers attendent votre appel. Que vous vouliez un terminal illico avec un nombre incomparable de chaînes parmi les chènes choisies. Oui, c'est ça, madame. La téléphonie par câble vous permet de faire des appels gratuits et limités avec tous les autres abonnés de Vidéotron. Et bien sûr, Internet de Vidéotron est le plus rapide et le plus fiable. Wow! Trouvez un trio à votre goût. Internet, vous avez le choix entre quatre différents accès. Illico, choisissez ce que vous voulez écouter parmi un nombre incomparable de chaînes. Téléphonie par câble, les intérêts urbains sont gratuits et illimités entre abonnés résidentiels de Vidéotron. Composez votre trio selon vos goûts et vos besoins. Visitez Vidéotron.com pour tous les détails. Bienvenue chez Vidéotron. Comment puis-je vous aider? Elle est vraiment parfaite. Hey! Hey! J'ai modifié le détecteur de la porte pour le solde. Check ça. Oh yeah! Bienvenue au solde d'hiver! Une tempête de bopperie! Des radins à pleine peltée! Attache ta tic avec la broche! Ça va décoiffer... C'est le solde d'hiver. Tous les lecteurs MT3, télé, GPS et ordinateurs portatifs sélectionnés sont en seins. Hors de leur bolide, ils n'ont pas besoin de présentation. Mais sur la ligne de départ, ils ont tout à prouver. Seront-ils de la course la plus importante du circuit de la Coupe Sprint? Réussiront-ils à se qualifier pour se mesurer au plus grand? La saison de NASCAR Coupe Sprint démarre en force avec le Daytona 500. Ne manquez pas le Grand Départ dimanche 17 février sur RDS et RDS HD. La première fois qu'on pose le pied sur la glace pour apprendre à jouer au hockey, on est envahi d'une sensation bien spéciale. Une sensation incomparable. Une sensation qui fait qu'on ne veut jamais arrêter de jouer. Et c'est pour cette raison très simple qu'on se sentira toujours comme ça. Quand on commence en s'amusant, ça reste en nous pour toujours. Tim Horton est fier d'encourager plus de 60 000 enfants qui jouent dans les ligues de hockey Timbets au Canada. Parce que le but premier, c'est de s'amuser. Bonsoir, j'espère que vous appréciez le Pro Bowl. Et bien sachez qu'il y avait aussi du hockey cet après-midi. Le premier rang de la section atlantique était en jeu à Pittsburgh alors que les Pingouins accueillaient les Flyers. Philadelphie profite d'un avantage numérique en début de match. Le tir de Jeff Carter est bloqué en défensive, mais Arjenberger saute sur le retour de son dixième de la saison. Pour l'emporter, les Flyers devront également neutraliser Evgeny Malkin. Il repère Peter Cicora qui vise le haut du filet. Douzième point en cinq matchs pour Malkin. Philadelphie tente de contenir Malkin, mais ne s'y prend pas de la bonne manière. Scott Hartnell sera puni pour son geste. Le russe le fait aussitôt payer. Il remet à Sergei Gonchar, qui surprend Martin Biron avec un tir voilé. Christopher Letant est également complice. Malkin continue d'animer l'attaque des siens. Avec l'aide de Cicora, il mystifie la défensive adverse. Tire dans la partie supérieure, son 31e but de la saison. Un filet d'ailleurs qui rend sa mère bien fière. Chez les Flyers, l'offensive repose sur Hamburger. Dans ce match, Ty Conklin fait le premier arrêt, mais l'attaquant s'empare de son retour. C'est 3-2. Hamburger ne fait toutefois pas le poids devant Malkin. Le russe remet la rondelle à Le Temps, qui prend bien son temps. Et redonne une avance de 2 buts à Pittsburgh. Beau tir, un 4e point pour Malkin dans ce match. Ça se termine 4 à 3 à Pittsburgh. Il s'agit d'une première victoire en 5 matchs pour les Pingouins face aux Flyers cette saison. Malkin a maintenant récolté 2 points ou plus dans chacun de ses 5 derniers matchs. Les Canadiens ont rappelé Ryan Auburn des Bulldogs de Hamilton. Il avait été cédé aux Bulldogs le 7 février après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. Auburn s'était blessé, rappelons-le, lors d'un combat le 28 décembre, le 8 décembre, oui, en Floride. Le défenseur recrut a disputé 11 matchs avec les Canadiens cette saison, amassant 2 passes. Samedi soir à Ottawa, les sénateurs ont ramené le Canadien sur terre. Les hommes de l'Ontario se sont fait servir une véritable leçon de hockey, mais au-delà du résultat final, on retient aussi que le Canadien vient de perdre 2 matchs de suite en temps réglementaire, ce qui ne s'était produit qu'une seule fois auparavant depuis le début de la saison. Résultat, Montréal a glissé à 5 points d'Ottawa et ça se resserre derrière. Il sera donc important d'oublier rapidement cette déconfiture afin de ne pas connaître une longue série de revers et descendre au classement. Nous devons regarder les yeux dans l'œil et d'assurer que nous mettons notre best foot forward on Tuesday. Tampa n'a pas de slouches. Même si ils sont au bas, ils sont en lutte pour leur division. C'est un tough one tonight, un tough one to take, mais ça se passe à tous et nous devons continuer. Oui, c'est décevant, mais je pense qu'on est encore dans la course et on est direct là. Si on continue à travailler et on s'est remis sur la traque le plus vite possible, on va être encore en bataille pour la première place. Le Canadien vient de perdre trois de ses quatre derniers matchs et c'est la défensive qui a fait défaut au cours de cette vilaine séquence. La troupe de Guy Carbonneau a annué 18 buts en quatre parties. On a beau parler des létergies de Koivu et Ginza Ryder, mais l'entraîneur a aussi d'autres champs à fouetter. Ça fait deux de suite que contre Toronto et contre Ottawa, c'est sûr qu'on n'est pas satisfaits et on va essayer de profiter de ce voyage-là et se remettre sur la traque. You learn from this game. We've done it to teams a few times this year. We knew it's going to happen. I'm glad it's happening early than later. We're on the road now and to have a day off and try and apply what you've learned for the next game. Le vétéran défenseur Romain Lamerlet qui a raté les trois derniers matchs a rejoint ses coéquipiers et il a pris l'avion lui aussi en direction de la Floride. Il pourrait effectuer un retour au jeu pour la prochaine partie qui aura lieu mardi contre le Lightning. Et puisque l'équipe se retrouva maintenant deux jours en congé sous le soleil de la Floride, on devrait dimanche tenir le traditionnel souper des recrues, facture salée, qui sera refilée à Carey Price et Sergei Kostitine. Luc Gélinat, Ottawa. Sport Automobile, Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier tentaient de se qualifier pour le Daytona 500. Les deux pilotes devaient composer avec un mauvais tirage au sort, cependant. Villeneuve est le deuxième pilote à s'élancer sur le circuit de 3,2 km de Daytona. Le temps à battre est alors de 48 secondes et 84 centièmes. Le pilote québécois ne réussit qu'un temps de 49 secondes et 2 centièmes lors du premier de ses deux tours de qualification. Tout porte à croire que Villeneuve réussira un temps plus rapide au cours de son deuxième tour de piste et c'est ce qu'il fait en arrêtant le chronomètre à 48 secondes et 53 centièmes. De son côté, Patrick Carpentier est le septième pilote à s'amener en piste. Le meneur est à ce moment Jeff Gordon. Après avoir réussi un premier tour plutôt lent, Carpentier est beaucoup plus rapide lors du deuxième. En fait, le pilote de Joliette retrange pas moins de 39 centièmes à son temps. Son chrono de 48 secondes et 45 centièmes et sa vitesse moyenne de 298 kilomètres à l'heure le place momentanément en deuxième position. C'est finalement Jimmy Johnson qui décroche la pôle et il partira de la première place à Daytona dimanche prochain pour la deuxième fois de sa carrière. Villeneuve et Carpentier n'ont donc pas réussi à se qualifier malheureusement, mais les deux pilotes auront toujours la chance de le faire. jeudi, lors d'une course de qualification, les deux premiers pilotes de cette course accéderont automatiquement à la 50e édition du Daytona 500. C'est tout pour ce bulletin. Je vous retrouve après la rencontre notamment avec les fesseillants des matchs de la soirée au hockey. Bonne fin de match, mesdames, messieurs. C'est ici qu'on répond aux gens qui veulent choisir leur trio Vidéotron. Derrière moi, nos conseillers attendent votre appel. Que vous vouliez un terminal illico avec un nombre incomparable de chaînes parmi lesquelles choisies. Oui, c'est ça, madame. La téléphonie par câble vous permet de faire des appels gratuits et limités avec tous les autres abonnés de Vidéotron. Et bien sûr, Internet de Vidéotron est le plus rapide et le plus fiable. Wow! Trouvez un trio à votre goût. Internet, vous avez le choix entre quatre différents accès. Illico, choisissez ce que vous voulez écouter parmi un nombre incomparable de chaînes. Téléphonie par câble, les intérêts urbains sont gratuits et illimités entre abonnés résidentiels de Vidéotron. Composez votre trio selon vos goûts et vos besoins. Visitez Vidéotron.com pour tous les détails. Bienvenue chez Vidéotron. Comment puis-je vous aider? Elle est vraiment parfaite. Du 1er au 8 mars, joignez-vous à la Grande Semaine Hockey RDS. Une semaine complète à vivre au rythme de votre sport préféré. Pendant huit jours, vous aurez le privilège de découvrir le hockey sous toutes ses coutures. Du contenu varié, inédit, d'une profondeur remarquable. Jamais une programmation hockey ne vous aura fait découvrir autant de facettes de notre sport national. Cette année encore, RDS célèbre le hockey comme il se doit et vous invite au plus gros rassemblement hockey à la télé francophone. La Grande Semaine Hockey du 1er au 8 mars à RDS. J'ai remporté mon combat contre le tabac. C'est pas compliqué. Avec le défi J'arrête, j'y gagne, il y a deux participants sur trois qui mettent la cigarette KO. Inscrivez-vous avant le 15 février sur défitabac.ca. Hey, madame, vous pouvez aller chez Burger King? Pas maintenant, pa. Mais, je veux un Whopper. Je suis occupée, là, hein? C'est pas... OK, on va y aller. Allez, ma femme dans l'auto. Achetez un trio adulte à prix régulier et obtenez un repas pour enfants à 1,49$. Seulement chez Burger King. Mon chum qui est arbitre, il travaille la game à Dallas lundi soir. Après, il voyage jusqu'en Caroline. Puis le lendemain soir, il s'en va au New Jersey. Es-tu vraiment est-ce qu'il se ramasse en Air Miles? Puis vendredi à l'étroche, je sais pas si c'est Pascal Leclerc qui va être dans les vues. Sept semaines, hockey, Bud Light de la LNH, Coyote Stars, lundi à RIS, Penguin Hurricane, jeudi à RDS, Blue Jackets et Red Wings, vendredi à RIS. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Toi, tu sais-tu si Ribeiro porte sa tuque à Dallas? Mon amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Il sait bien enfin qu'on l'apprenne s'il lui convient de refuser l'amour 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 ... Alors les deux quart partants du Pro Bowl aujourd'hui, Peyton Manning et Tony Romo, dans le cas de Peyton Manning, 11 en 16, 147 belges et un touché. Robo, 9 en 16 pour 87 belges et deux touchés étaient victimes d'une interception réussie par Antonio Cromartie. Alors évidemment, Pierre, après cette semaine, la prochaine grosse journée pour la NFL, ce sera le repêchage. Le repêchage qui a lieu au mois d'avril et parmi les joueurs qui sont considérés comme peut-être espoir numéro un, on parle du corps Matt Ryan qui évolue à l'université Boston College et du demi à l'attaque Darren McFadden de l'université de l'Arkansas. Et on sait que le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, est un gradué de l'université d'Arkansas. Et il a déjà affiché ses couleurs parce que les Cowboys ont deux choix de premier ronde, le 28e et le 22e. Est-ce qu'on va mettre ça ensemble pour peut-être aller avancer au repêchage et s'assurer de mettre les droits sur McFadden? Et les gens qui disent « Ouais, mais Pierre, ils en ont déjà les porteurs. » Mais c'est parce que Julius Jones devient joueur autonome. Oui. Et Martin Barber devient joueur autonome, mais avec restriction toutefois. Mais Dallas pourrait perdre ses deux porteurs de ballon. Donc quand Jerry Jones aime un gars, il a tendance à tout faire pour aller chercher. Regarde ce qu'il a fait avec Jason Garrett. C'est ça. Son coordonnateur à l'attaque ne voulait pas le perdre à d'autres équipes. Il est allé lui donner un gros salaire. Et ce qu'on a vu, le nom, on a vu le nom de Chris Long également qui était sur la liste. Ça, c'est le fils de Howie Long, maintenant du réseau Fox, l'ancien joueur des Raiders. Les Dolphins ont le premier choix, les Rams, deuxième, les Falcons, les Raiders et les Chiefs. Les cinq premiers choix lors du prochain repêchage de la NFL. Les Dolphins seraient intéressants justement avec Bill Parcells maintenant comme directeur gérant. Il rappelait que Bill Parcells a déjà pris un carrière comme tout premier choix au repêchage lorsqu'il était avec les Patriotes, un certain Drew Bledsoe. C'est vrai. Devin Hester sur le botton d'envoi de la deuxième demi au 25, au 30. Et Hester remène le ballon jusqu'à la ligne de 33. Alors, 27-21 alors que la deuxième demi débute. Des recrues et des joueurs qui en sont à leur premier Pro Bowl. Alors, Patrick Willis, Adrian Peterson et Joe Thomas sont des recrues. Braylon Edwards à la troisième saison. Mario Williams à la deuxième saison dans la NFL. D'Amico Ryans également à la deuxième saison. Et Vince Young, deuxième saison. Alors, des jeunes joueurs très prometteurs. Mais on a déjà Willis, Peterson et Thomas. Ainsi que Braylon Edwards qui sont au Pro Bowl cette année. La remise à Adrian Peterson dans le champ hier. Et cette fois, Peterson est arrêté. Aucun gain, même perte de terrain. Jared Allen était là. Matt Asselbeck, le deuxième cœur utilisé par... Bien, je dis le deuxième cœur utilisé, mais c'est le troisième qui a lancé une passe. parce qu'Andy Lee a compétit une passe sur un jeu truqué lorsqu'il était le boiteur de dégagement. Deuxième essai et dix. Peterson en plein centre. Et Peterson cette fois arrêté par Albert Hainsworth, le gros plaqueur des Titans. On parle de joueur autonome, ça en a un autre, ça. Albert Hainsworth qui... On connaît une saison incroyable avec les Titans, donc il devient un joueur autonome. Il y a peut-être quelques joueurs qui vont aller chercher le gros lot. À Saint-És-Samuel, lui, et Troufond, après moi, ils vont dire à la Raja, regarde ce que les 49ers ont donné au demi-de-coin, Nate Clements. Ah, c'est des billes. Ça serait bien que nos contrats ressemblent à ça. Dix ans, quatre-vingt millions. Jason Witten, passe capté, premier essai. Évidemment, dans la NFL, l'argent garanti. Dix ans, quatre-vingt millions, c'est... C'est le poignet à l'assignature. 23 millions d'argent garanti. C'est vraiment ça que les joueurs recherchent, parce qu'après ça, les contrats, il n'y a plus rien de garanti. Exactement. L'Association nationale à sa ligne de 46, premier jeu et dix. Passe rapide complété, Torrey Holt. Et premier essai pour Torrey Holt, des Rams. 93 passes captées cette saison pour 1189 heures. J'ai sept touchés pour Torrey Holt. Un septième Pro Bowl pour lui. Les Rams qui... devront se taper. Un nouveau coordonnateur à l'attaque, encore une fois. C'est Al Sanders, l'ancien des Chiefs, l'ancien des Redskins, qui est maintenant rendu avec les Rams. On sait que c'est un système d'offensif assez compliqué, assez complexe avec Al Sanders, là. Mark Bulger aura beaucoup de travail au cours de l'entre-saison. Passe rapide et Fitzgerald accueilli par Asante Samuel. Ah, Fitzgerald qui se fait frapper solidement par le demi-coin des Patriotes. Ah, pis Fitzgerald le savait, hein. Je pense que du coin de l'œil gauche, là, il a vu... Oh! Il a fait Asante Samuel arriver. Samuel qui a eu une belle réaction. Il a encore des... des bons coups d'épaule, des bons plaqués au Pro Bowl. Alors ça, la prochaine fois, tu fais le même jeu avec une feinte dans le passé court, tu vois Samuel qui avance, pis là, tu pars dans la zone profonde. Tu fais la double feinte. Deuxième essai et 10. Passe rapide à Terrell Owens cette fois. Owens qui est arrêté par Samuel. Tentait de se démarquer. ce sera un gain de Sevelge, alors qu'on aperçoit Tom Clemens. L'ancien de la Ligue canadienne, Tom Clemens, a passé plusieurs saisons avec les Rough Riders, les Tiger Cats. Tu as remarqué la grosseur de la feuille qu'il tenait devant sa bouche? Normalement, c'est un carton quasiment de 11 par 17. Alors au Pro Bowl, on s'aperçoit que la liste de jeu était un peu plus petite. Troisième et deux. À Solbeck, la pression est forte, la passe, qui n'est pas maîtrisée, passe rabattue. C'est Demico Rimes, la secondaire intérieure, en couverture sur Adrian Peterson. Quatrième essai, on y va. Ah, bien oui, tu as la ligne de 34, donc boîtée d'environ 51-52 verges. Quatrième et deux. On va avoir des tressants croisés, donc des tracés courts derrière la ligne défensive. Formation à quatre receveurs de passes. On envoie Jason Witten comme demi-inséré au haut de l'écran. Et la passe complétée, Torrey Holt, premier essai, Holt se débarque. Et Holt est finalement arrêté par Ed Reed. Un gain de 17 belges. Bon changement de direction. Fin de tracé en croisé. Mais ajustement, avec le style défensif, rapport vers l'extérieur. premier essai 10 au 17 dans la zone payante. Larry Fitzgerald et Terrell Owens au haut de l'écran. qui se débarque. Chausson avec Peterson. Peterson s'en va à l'extérieur. Peterson qui se démarque et Peterson dans la zone début pour le toucher. Adrian Peterson. C'est pas la première fois qu'on le voit courir qu'on se demande comment fait-il pour tourner le coin. On dit qu'il n'y a plus d'espace. Il arrive sur les lignes de côté. Comment fait-il pour rester à l'intérieur du terrain et par la suite repartir de façon foudroyante. Là, il courait vers les lignes de côté. Tout d'un coup, paf! Repart de façon verticale. Ça semble très facile. 17 verges pour le toucher Adrian Peterson. Et il est rendu, Pierre, à 99 verges. 9 courses 99 verges et un touché pour la recrue des Vikings. 11 verges de moyenne par course. Folk s'amène pour la transformation. Et l'Association nationale prend les devants. 28-27. On est au troisième quart. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS. Les pingouins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4 à 3. Evgeny Malkin a participé aux quatre buts des pingouins. Les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York 3 à 2 en prolongation. Alexander Ovechkin a inscrit son 47e but en plus de récolter deux passes. Et le Canadien a rappelé Ryan Auburn des Bulldogs. Le tricolore se retrouve donc avec huit défenseurs sans compter Mathieu Dandoneau. Auburn avait été cédé à Hamilton après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. Pour apprécier le sport au maximum, il vous faut RDS HD. Avec une précision d'image et de couleur jusqu'à six fois supérieure, la haute définition vous plonge carrément dans le feu de l'action. RDS HD vous offre déjà plus de 20 heures de programmation haute définition chaque semaine. Dans la prochaine année, c'est pas moins de 1000 heures de programmation HD qui vous frappera de plein fouet. N'attendez plus et passez au HD avec RDS HD. Appelez votre distributeur dès aujourd'hui. Qui nouveau gardien ? JC Petit. Une super recrue qu'en rappelait des menards. Et hop ! La glissade de pro ! Qu'est-ce que je suis stimulé ! Oh ! Allez, vas-y, champion ! Hop là ! C'est l'heure de l'apéro, quoi, les mecs ! Attention ! Oh, je vais t'avoir, toi, tu vas voir, hop ! Hé, cassé ! Et qui c'est qui est le champion ? Ben, allez, pleure pas, tu y étais presque ! Les bâtons des étoiles de la LNH de McDonald's édition gardien de but. Comme dans la LNH, mais en plus petit. Procurez-vous des séripliques. Alors, bonne séquence, 9 jeux, 67 heures, 5000 et 11 secondes, Peterson avec le toucher. Et l'Association nationale est en avant, 28-27. Deuxième demi du Pro Bowl. Joshua Cripps, le bonhomme, 25, au 30. Et Cripps, finalement, arrêté à la ligne de 34. Brian Westbrook sur le botté dans la voie. Andy Reid, quand il voit ça, il doit dire, ouf ! Un petit peu nerveux, hein ? J'imagine. Ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est bien sûr, une blessure sérieuse. 28-27, la nationale en avant. On est au troisième quart à Anododo. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à 1,49$. Seulement chez Burger King. La jungle a sa loi. Elle est souvent sauvage et sans pitié. Les prétendants au titre de roi de la jungle sont nombreux. Quand ils se sentent d'attaque, même les jeunes loups s'en mêlent. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est le tigre qui règne. La troisième ronde de l'Omnium Northern Trust à RDS. Qu'est-ce qu'une baie d'art d'ici comme Francine, une vraie de vraie baie d'art sérieuse et minutieuse, peut bien manger en scrutant son arbre généalogique? Un cheddar d'ici avec des raisins. C'est évident. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Qu'est-ce qu'un gars comme Mathieu, un gars de party qui aime le monde, la musique et les grands rassemblements peut bien manger entre deux spectacles? Bien, du rassembler sur une pizza, c'est clair. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. De retour au Aloha Stadium. Passe complété à Tony Gonzalez. Derek Anderson en entrevue avant de sauter sur le terrain. toute une saison, 29 passes de toucher, 19 interceptions, 3787 belges. La passe d'Anderson et c'était un peu trop long pour Tony Gonzalez. Un bouchoir toutefois. Et malgré le fait que ce soit qu'il ait participé sa première saison comme partant, beaucoup de confiance c'est un gars qui aimait se lancer dans des zones profondes. Kellen Winslow, Braylon Edwards. Les jeux explosifs, c'était la spécialité des Browns. Al Harris, conduite antisportive, n'a pas suivi les règlements où on n'a pas le droit d'être à l'intérieur des cinq fesses sur le receveur éloigné. Oui, mais Al Harris cette semaine avait dit, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Même à l'école secondaire, moi, je jouais cette technique-là. J'ai toujours joué cette technique-là de façon agressive. Je ne suis pas le plus rapide. Alors moi, pour neutraliser la rapidité du receveur, j'aime ça jouer à une verge, mettre mes mains sur lui, le ralentir et là, je peux courir avec lui. La passe complétée! Reggie Wayne! Alors, premier essai, un gain de 10 saverges. On voit justement à Laris, lui, il fait ça à longueur de journée. Sur le dernier jeu, on a vu Darren Sharper qui s'est mis sur le blitz. On va danser un mouchoir, Pierre. Oui, tu n'es pas supposé faire ça non plus, donc... on ne joue pas selon les règlements, Pierre. Non! Il faudra rappeler l'association nationale à l'ordre. Voilà! On est sans pitié pour le jeune corps arrière, hein? Derrick Anderson arrive dans la mêlée, mais il dit, « Bon, c'est parfait le jeune, on va y en mettre dans son assiette. » Alors, on avait amené deux joueurs sur le blitz du côté de l'association nationale. 15 verges de pénalité. Les règlements sont faits en sorte qu'on ne veut pas surtout pas voir le joueur se blesser. Donc, on veut enlever un peu la complexité du jeu. Premier jeu et 10 maintenant dans la Ligue de 12. Anderson s'installe. Anderson ramasse au dépanneur Lorenzo Neal. Neal s'en va à l'extérieur. Et il est arrêté par Ian Bedejo des Bears de Chicago. Si du côté de l'américaine, il y a beaucoup de joueurs à l'attaque qui ne sont pas présents en Provo, bien du côté de la nationale, le gros nom, c'est Brett Favre qui n'est pas là du côté de l'attaque. Mais côté défensif, Patrick Kearney des Seahawks, c'est les défensifs. Tommy Harris des Bears de placard. Lance Briggs, l'excellent secondaire extérieure des Bears aussi. Évidemment, Sean Taylor. donc il y a plus de joueurs du côté défensif qui ne sont pas là du côté de la nationale. Deuxième essai et neuf. Anderson, la passe, qui n'est pas maîtrisée par Fred Taylor. Taylor qui avait quitté Jean-Yves Jean-Yves Jean-Yves. Surveillé par Patrick Wallace, le secondaire des 49ers. et dommage parce que il avait créé de la séparation et s'il attrapait cette passe, c'était le toucher, je crois. Alors, North Turner qui envoie le jeu. Anderson. Troisième et neuf. On est à la ligne de dix. Alors, on peut obtenir un premier jeu sans se rendre dans la zone des buts. Anderson, à Ouspensada, passe qui était un petit peu trop haute. et c'est une passe incomplète. C'est le quatrième essai. Est-ce qu'on y va pour trois points pour prendre les devants? Oui. Alors là, on veut tout simplement prendre les devants. À la ligne de dix, Rob Barona se mène pour une tentative de placement de 28 belges. J'essaie de voir de mémoire, on n'a pas encore vu Shane Leckler. Non, il n'a pas eu de dégagement. Il n'a pas eu de dégagement du côté de l'Américaine. Et Andy Lee attend une passe. Oui, c'est ça. OK. le boteur de dégagement des 49ers. Donc, North Turner qui se dit, bon, il faut aller chercher des points à toutes les séquences. On va aller en chercher à trois ici. C'est réussi sur une distance de 28 belges et l'association américaine reprend les devants. 30-28 à la suite de ce bote de précision réussi par Rob Barona. Avec 6'58 à faire au troisième quart, vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS. Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier n'ont pas réussi à se qualifier en vue du détonnant 500. Les deux pilotes auront la chance de se reprendre jeudi lors d'une autre course de qualification. Les Red Wings seront privés de Daniel Cleary pour au moins les six prochaines semaines. L'attaquant a reçu une rondelle au visage lors du match face au Leaf ce samedi. Il souffre d'une fracture de la mâchoire. Britt Janik et Kelly Van Der Beek ont dû se contenter des 12e et 18e places au Super-G de Sestrière. L'Autrichienne Andrea Fishbacker et la Suissesse Fabienne Suter ont terminé ex-équo au premier rang. Les défenseurs protègent leurs zones et leurs gardiens. Ils leur arrivent parfois de passer à l'attaque mais avant tout ils défendent leur équipe, l'honneur et la dynastie. Des grands joueurs, de grands hommes à l'image d'une grande histoire. Ces défenseurs qui font la tradition de nos samedi-soirs. Le hockey du samedi-soir Molsonnex à RDS en haute définition. Qui de vos gardiens? JC Petit. Une super recrue qu'en rappelé d'Ibna. Et hop! La glissade de pro! Qu'est-ce que je suis stimulé! Allez, vas-y, champion! Hop là! C'est l'heure de l'apéro, quoi, les mecs! Attention! Oh, je vais t'avoir, toi, tu veux avoir? Hé, café! Et qui c'est quel champion? Bah, les pleure-potes, y étais presque! Les bâtons des étoiles de la LNH de McDonald's, édition gardien de but. Comme dans la LNH, mais en plus petit. Procurez-vous des séripliques. Alors, l'Association américaine de retour en avant, 30-28. On vous rappelle que l'Association américaine a remporté 5 des 7 derniers Pro Bowls. L'an dernier, ça avait été une victoire de 31-28. Alors, déjà, on a presque autant de points que l'an dernier. Je pense qu'on va battre la marque de l'an dernier facilement. 59 points. On est en voie de Rip Bironis. Devin Hester pour le retour. Saisi à sa ligne de 4. Devin Hester, au 25. S'en va vers les lignes de côté. Et maintenant, une latérale et c'est capté par Jason Witten. Witten, au 35, 40, 45, et Jason Witten jusqu'au 46. Belle passe latérale de Devin Hester. Ah oui. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir tous les jeux truqués sur les unités spéciales quand tu sais que les gars ont seulement eu une semaine pour se préparer. On donne un bon spectacle. Oui. 6'41 à faire. L'Association nationale en bonne position sur le terrain au retour. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS. L'après-midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Mente sans énergie. 94.3. La 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 la. Le week-end, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Mente sans énergie. 94.3. Woo! La 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 la. Il y a peut-être plus grand monde à la Besse, mais il y a du monde en temps au Méchants Mardi Monde-Sédex à RDS. Le mardi soir, c'est sacré. En 20 minutes. Tout le monde se rassemble devant la TV pour regarder les Canadiens sur RDS HD. Des fois sage ou dur, mais très souvent, Sabir Méchat. Manque pas le prochain, Au Méchants Mardi Monde-Sédex sur RDS HD. Surveille tes arrières aux fêtes à prières. Fight, attack! Monique, c'est la mère parfaite. Elle ramasse tes bas sales, te donne de l'argent de poche et le matin, elle te fait avec amour des bons déjeuners au lit. Monique, c'est vraiment la mère parfaite. Sauf que, Monique, c'est pas ta mère. Alors, pour un bon déjeuner comme à la maison, deux oeufs et une toast patate café, pas chez Burger King. Ici, nous prenions le temps de repenser à nos priorités. Repenser l'énergie. Est-ce que Garnier veut vraiment dire? Ici, on repensait à nos standards de beauté pour simplement penser à vivre. Chez Saturne, nous avons repensé à plusieurs choses en commençant par nos véhicules, avec nos cinq nouveaux modèles, dont deux hybrides parmi les plus abordables au pays. Nous pourrions nous en tenir à fabriquer des véhicules, mais nous avons choisi de voir les choses autrement. Ça vaut la peine d'y repenser. De retour au Pro Bowl. Nouveau quart maintenant, c'est Jeff Garcia, des Buccaneers de Tampa Bay pour l'Association nationale. Première passe complétée à Chris Cooley. Et Cooley qui obtient un premier essai. Le gain de douze belges. Cooley qui a marqué un toucher. Puis toujours, on va voir de retour et ça, j'ai truqué. Et la clé, c'est qu'Esther peut faire cette passe vers l'arrière. Alors, il faut que Whitton soit derrière tous les joueurs. Tu sais, c'est des gars qui ne sont pas habitués d'être dans les unités spéciales. Donc, tout le monde converge vers le retourneur. On est tous dans le même paquet. Donc, une passe de Esther, ça élimine sept joueurs de l'unité de couverture de bâté. La mention à deux, elle est rapprochée. Premier jeu et dix. Peterson, le porteur de ballon, à l'extérieur, revient maintenant, trouve une petite ouverture. Et va chercher quatre belges. Arrêté par Antoine Bethea des Colts d'Indianopoulos. On voit Jeff Garcia, le seul représentant des Buccaneers. Une autre équipe qui a participé aux éliminatoires. Donc, Buccaneers, Giants et les Jaguars de Jacksonville avec Fred Taylor. C'est des trois équipes qui ont participé aux éliminatoires qui ont eu de belles saisons. Malgré tout ça, seulement un joueur au Pro Bowl. Deux choix de première ronde, deux choix de sixième ronde, à la fin, un joueur qui n'a pas été repêché Romo, et un joueur qui a évolué dans la Ligue canadienne dans Jeff Garcia. Et ils l'ont mis à la fin. Le profil c'est plus que le gars qui n'est pas réfléchi. Garcia se déplacent vers sa droite, cherché receveur, et la passe est trop longue pour Chris Cooley. We were down here with Emmett Thomas. Emmett, we were talking earlier. By the way, congratulations on going to Canton. It must be a thrill. But you were telling me there's somebody really special who's going to be presenting you there at the Hall of Fame. Yes, it is. And first of all, I feel honored and blessed to have this opportunity to go into the Hall. And my son, Derek Thomas, will be introducing me or presenting me. You know, you had three games this year as head coach. What do you like better playing? Playing the game or coaching the game? There's no comparison. Playing, because you can control. You have some control over what happened out on the field. But as a coach, you prepared, but you can't have any control. So playing, you get a better high. And you can't compare to it. Thanks, Emmett. Well, Cromarty came to succeed in his second interception of the night. Antonio Cromarty, who brings the ball, finally stopped by Jeff Garcia. So we saw Emmett Thomas, a new member of the Time of the Renommade. But Cromarty, I don't know, this ball has hit two players before being intercepted by Cromarty. Yeah, I have the impression that the pass was touched on the line of engagement. And by the way, Terry Holt has hit the ball. And Cromarty, again, Cromarty, again, this guy is always at the good place at the good moment. And he has always the good reaction when he sees the ball and he has hit the ball in the hands of the receiver. So, two interceptions for the Chargers. The eighth player has hit two interceptions during a Pro Bowl match. Derrick Anderson, now, in the post of the car. The second one for Anderson. That's Willis McGehee. I don't know, he's there in the rear, right? Yeah, he's the ballkeeper, he's the three Belges. We saw Joseph Adai, we saw Fred Taylor. Now, it's Willis McGehee in the rear. I think it was Maman Cromarty. I think so. I see Joe Thomas, the Broncos blocker, he's on the left side. At the Pro Bowl, guys, it's got to show a polyvalence. I'm not necessarily in our position. Derrick Anderson, the pass, it was too high. Reggie Wayne, the receiver, V.C. Yeah, it's like with Anderson, he's there. I'd like to be standing next to all-favorite news. Yeah, he's the receiver. Andre Tippett, the Patriots of the New England Patriots. Andre Tippett, the Patriots of England, a new member of the Renewable Temple. I tell you what, I am so happy. It's been spectacular time being over here in Hawaii again. And being around the class that I'm going to be going in with in August, it's been outstanding. I mean, great guys. Andre played 12 years. You had 100 sacks. You played in five of these Pro Bowls. I mean, it was an outstanding career. But now you're going into the Hall of Fame. You waited a while. What's that day going to be like for you? It's going to be very emotional for me. But it's going to be very satisfying. It's a place that you can't pay to get in. Once you're in, you're in. You can never leave. And you're at the highest level that there is in professional football. Kenny is a guy that played against Andre for a number of years. This man is very worthy. Congratulations, Andre. Thank you, Bobby. Thank you. 12 sacks. Well, Hester decides not to return. Yes! And the American Association will be able to take it back to his line. The National Association will be able to take it back to his line of 20. 3-25 to do in the third quarter. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de R.I.S. Les Pingouins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4-3. Evgeny Malkin a participé aux quatre buts des Pingouins. Les Capitals de Washington ont vaincu les Rangers de New York 3-2 en prolongation. Alexander Ovechkin a inscrit son 47e but en plus de récolter deux passes. Et le Canadien a rappelé Ryan Auburn des Bulldogs. Le tricolore se retrouve donc avec huit défenseurs, sans compter Mathieu Dandeneau. Auburn avait été cédé à Hamilton après avoir raté 16 matchs en raison d'une blessure à une main. Si c'est intense sur la patinoire, c'est intense dans la foule. Et quand la foule est gonflée à bloc, tout peut arriver. Dandeneau passe à Eggert. Eggert vers Dandeneau et le mire! Ne manquez pas le prochain match du Hockey Saboué des Canadiens sur RDS HD. « Oh! » Bonjour! Connaissez-vous la Barilleuse Monsterdust? Non, non, non. Salut. J'veends des mons pour mon camp de vacances, les clés de chars. Oh, wow! Oups! Pas la même haute! J'veends des classes de bain aussi. Ah oui, ouh! Excusez-moi, ma chambre est en feu dehors. En feu, mais c'est une bonne belle. En feu! Topsy Diet, bringe la vie à la légère. La Secession nationale reprend sa ligne de vingt. Peterson, le porteur de ballon, aucun gain sur le jeu. Ray Lewis, Jared Allen et Mike Vrabel étaient là. Perte de l'une belge. Peterson, qui a 103 belges, il va être remplacé pour ce deuxième essai. Westbrook s'est amené sur le terrain avec Tony Richardson, le centre arrière. Le terrain, John Lynch. Garcia, la passe au centre complétée à Terrell Owens. Et T.O. est arrêté à la ligne de 48. Ensuite, un gain de 29 belges pour Terrell Owens. L'ancienne, l'ancien duo des 49ers. Ouais, c'était pas, ça a pas terminé en... Ça s'est pas terminé en termes vraiment... Disons que T.O. n'a pas pleuré. Non. En parlant de Jeff Garcian. Comme il l'a fait pour Tony Romo après l'élimination des Cowboys. Premier jeu et 10. Formation à deux élits rapprochés. Peterson est de retour sur le terrain. Cette fois, il est arrêté après un gain de trois belges. Vince Wilfork, le centre défensif habituellement avec les Patriotes. Alors, les Chargers ont neuf joueurs. Les Patriotes en ont huit. Les Colts, six. Les Steelers en ont six. Et les Browns en ont cinq. Tu parlais de Vince Wilfork à côté de lui présentement. C'est avec Casey Hampton. Donc, les deux centres défensifs, les deux pierres angulaires d'un système 3-4 qui joue placard dans un système 4-3 présentement. Mais, il ne faut pas être évident à se bloquer ces gars-là. Deuxième et huit pour Garcia. Garcia, la passe pour Westbrook. Et Westbrook, ce sera tout près d'un premier jeu. Arrêté par Ray Lewis. Il avait besoin d'Huit Belges. Tom Promet, c'est l'entraîneur des quarts arrière maintenant qui appelle les Jeux. Entraîneur des quarts avec les Packers, bien sûr. Oui, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais je pense que tu peux recommencer le même jeu. Tant que j'ai entendu, run it again. Westbrook, Westbrook le porteur de ballon et Westbrook se démarque jusqu'au 40, un gain de quatre Belges. Westbrook, cette saison qui a terminé avec plus de 2000 Belges. On additionne ses Belges au sol et ses Belges comme receveur de passes. 1333 Belges au sol, 771 comme receveur. Oui, et malgré ces statistiques-là, souvent, on ne parle pas de Brian Westbrook. Tu sais, c'est un gars qui... Un joueur oublié. Un gars qui passe en dessous du radar, là, qui... Évidemment, c'est pas... C'est un gars d'équipe par excellence. Il n'a pas de déclaration de choc. Tu sais, il n'attire pas l'attention, là, mais excellent joueur de football. 15 minutes à faire. On s'en va au quatrième quart. 30-28, l'Américaine en avant. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de Ariès. Vous manquez quelque chose? Oui, je pensais avoir acheté hier tout ce qu'il fallait pour décorer ma nouvelle maison, sauf que j'ai oublié... Le moyen d'étail, c'est d'acheter... La peinture, sur l'extérieur... Qui est assez... D'effraîchie, merci. Mais je vous dis... Ça va être beau. Quand ça va être fini... J'ai assez... Hâte de recevoir... Mes amis avec mon... Nouveau barbecue... Puis ma nouvelle vaisselle... Ça va faire... Sensation. Durant le solde d'articles de cuisine, épargnez sur les produits sélectionnés de marques Germ Garden, Rubbermaid et Royal Dolphin. Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Le décompte est commencé. La course la plus prestigieuse du NASCAR est à nos portes. Les pilotes les plus expérimentés se disputeront la bonne position durant 200 tours sur la fameuse Daytona International Speedway. La saison démarre avec éclat. Soyez du rendez-vous pour le lancement de la série NASCAR Coupe Sprint avec le Daytona 500 à RDS et RDS-HD. J'ai remporté mon combat contre le tabac. C'est pas compliqué. Avec le défi J'arrête G-Gag, il y a deux participants sur trois qui mettent la cigarette KO. Inscrivez-vous avant le 15 février sur défitabac.ca. Qu'est-ce qu'une fille comme Lucie, arpenteur géomètre devant l'éternel de Nataschko Nagatino, peut bien manger entre deux arpentages? Un morceau de 14 arpents dans un croque-monsieur, la voix de soi. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Qu'est-ce qu'un gars dont on voit à peine la figure, qui dit pas un mot et qui hoche toujours la tête, peut bien manger entre deux silences? Un morceau de moine dans une omelette. C'est garanti. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. De retour à Honodulu-Hawaii pour ce match du Pro Bowl, le match des étoiles de la NFL. Début du quatrième quart. Et 30-28 la marque en faveur de l'Association nationale. Jeff Garcia, le troisième quart, a participé au match après Tony Romo et Matt Hasselbeck. Deuxième et six. Et la passe complétée à Jason Witten, complètement seul. Là, Jason Witten, qui a l'air d'aller à regarder, dit, « On est au Pro Bowl. Tu repasseras, là... de lancer dans mes genoux comme ça. Je ne pense pas que les receveurs vont faire des efforts surhumains pour aller chercher des verges. Tu sais, quand le gars arrive, il est sûr qu'il va quitter le terrain. C'est Antoine Bethea, le maraudeur. Qui remplace Bob Sanders. Il est de 24 belges. Premier jeu à la ligne de 16, maintenant. Peterson, Peterson s'en va à l'extérieur. Peterson revient maintenant, échappe à un premier plaqué, mais il est arrêté à la ligne de 10. On a quasiment l'impression qu'on veut lui donner un autre touché, d'autres verges pour être en bonne position comme joueur par excellence du Pro Bowl, Peterson, aujourd'hui. Il est excitant. Chaque fois qu'il touche au ballon, tout le monde est sur le bout de son siège parce que ce gars-là a prouvé de façon constante qu'il peut marquer un touché de n'importe où sur le terrain. Un touché de deux verges, un touché de 85 verges. Ce gars-là, il a tout. Il a toutes les qualités. Il peut marquer un touché de n'importe où sur le terrain. 2-5-5. Peterson encore une fois. Et Peterson va chercher le premier jeu jusqu'à la ligne de 6. Surtout, je regarde l'alignement offensif, le niveau de la ligne à l'attaque et de la nationale présentement. Chris Samuels, c'est une bête. Steve Hutchison, Leonard Davis, le garde des Cowboys, 370 livres. On a notre grosse ligne à l'attaque présentement. On a nos vedettes, nos gros, nos rouleaux compresseurs. Flo Zell Adams, qui est bloqueur du côté droit. Donc, écoute, Matt Burke, le centre des Vikings. Donc, vraiment, on a la ligne à l'attaque. Si on veut courir, on a les éléments pour le faire. sans oublier le 49 dans le champ hier, Tony Richardson. Premier essai, la zone des buts, la passe rapide, touché, Terrell Owens, ce sont deuxièmes touchés du match. pas défensives contre ce jeu, Pierre. Surtout avec Thio. Donc, s'il n'y a rien pour ralentir, regarde l'espoir que tu lui donnes. Oublie ça, oublie ça. Mais, une chance que le ballon est à la ligne de 6. Tu ne peux pas jouer proche du receveur à la ligne de 6. C'est seulement à partir de la ligne de 5 que tu peux jouer à une verge du receveur. on a profité du règlement du côté de la Nationale. Le gars doit nous donner un coussin de 5 verges. On est à la ligne de 6, tracé rapide en diagonale. Et c'est un touché facile. Et c'est 35 à 30. L'Association nationale prend les devants, reprend les devants. Un deuxième touché pour Terrell Owens cet après-midi. Il a capté maintenant six passes pour 78 verges. Vous regardez le Pro Bowl sur les ondes de RIS. Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier n'ont pas réussi à se qualifier en vue du Daytona 500. Les deux pilotes auront la chance de se reprendre jeudi lors d'une autre course de qualification. Les Red Wings seront privés de Daniel Cleary pour au moins les six prochaines semaines. L'attaquant a reçu une rondelle au visage lors du match face au Leaf ce samedi. Il souffre d'une fracture de la mâchoire. Britt Janik et Kelly Van Der Beek ont dû se contenter des 12e et 18e places au Super-G de Sestrière. L'Autrichienne Andrea Fishbacker et la Suissesse Fabienne Suter ont terminé ex-équo au premier rang. Mon chum qui est arbitre il travaille la game à Dallas lundi soir après il voyage jusqu'en Caroline pis le lendemain soir il s'en va au New Jersey. Tu devrais voir ce qu'il se ramasse en Air Miles. Pis vendredi à détroit je sais pas si c'est Pascal Leclerc qui va être dans les vues. Cette semaine au hockey Bud Light de la LNH Coyote Stars lundi à RIS Pagboy Hurricanes jeudi à RDS Blue Jackets et Red Wings vendredi à RIS le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Tu le disais-tu si Ribeiro porte sa tuc à Dallas? Toute une journée tout un mal de tête et juste un hâte de vie. tout un voyage tout un mal de tête et juste un hâte de vie. L'association nationale en avant 35 à 30 Joshua Cribs des Browns de Cleveland pour le retour. Button en voie effectué par Nick Falk. Cribs saisit à sa ligne de 5. Cribs au fin revient sur ses pas et évite un premier plaqué de Richardson et ensuite se rende jusqu'à la ligne de 27. il est arrêté par Lofa Tatupou. Alors, Anadoudu, site de ce Pro Bowl. C'est pas si mal comme endroit à aller visiter, aller passer une semaine une fois la saison terminée pour les joueurs qui sont invités au Pro Bowl. Donc, ça facilite l'exercice. On avait... Pardon, Pierre, on avait parlé de la possibilité de présenter le Pro Bowl entre la dernière semaine pendant la semaine de relâche Super Bowl. On se disait est-ce qu'on pourrait pas jouer le Pro Bowl pendant la semaine de relâche? Mais le commissaire a dit, pour l'instant, on va continuer avec le Pro Bowl à Hawaii. Alors, Dio et Garcia. Je sais pas si... C'est parce que je sais pas si au niveau logistique les entraîneurs qui perdent la finale d'association, est-ce qu'il y aurait le temps de s'envirer de bord, d'être prêt pour le Pro Bowl puis la semaine d'entraînement. Évidemment, les équipes qui jouent au Super Bowl ne pourraient pas envoyer leurs joueurs au Pro Bowl. Exactement. Je pense que la formule Hawaii fonctionne pour l'instant. Parce qu'il faut qu'il y ait un attrait touristique. Il faut que ça soit plaisant pour les joueurs parce que... C'est un petit bonbon, finalement. Oui, absolument. On passe à Braylon Edwards pour un gain de belge. Edwards qui a capté 80 passes pour 1 289 belges et 16 touchés cette saison avec les Browns. Parce que je pense que le Pro Bowl, la formule existante, je sais que l'année prochaine, c'est encore à Honolulu. Je pense qu'il reste une année au contrat. Peut-être deux maximum, mais c'est sûr que ça va jaser. Depuis 1980, on présente le Pro Bowl à Honolulu. Et là, Willis McGee qui obtient un premier jeu. on l'avait présenté à Los Angeles à trois reprises. Peut-être que les gens de Cabo San Lucas vont vouloir avoir le Pro Bowl. Au Mexique. Évidemment, l'endroit où Tony Romo avait été en vacances dans sa semaine de relâche avant le match contre les Giants. Donc, on a vu des images de Moose Johnson qui avait dû jouer avec un casque protecteur des Packers parce qu'il avait perdu son casque des Cowboys au Pro Bowl. Je ne sais pas si on lui avait reproché un petit peu sur cette décision. Et la passe complétée à Chad Johnson. Oui, l'histoire ne dit pas comment il avait perdu. Est-ce que c'était dans une soirée de karaoké ou... Le Pro Bowl qui a déjà été présenté également à Tampa, à Seattle, à Nouvelle-Orléans, à Miami, à Kansas City et à Dallas au cours des premières années. Mais depuis 1980, c'est à Honolulu. Premier jeu et dix Au 43 de l'Association nationale Anderson La passe Qui n'est pas maîtrisée par Tony González González qui était là L'élite rapprochée Mais c'était vraiment une formation À quatre receveurs de passe González était en deux points d'appui Même formation Même technique Qu'un receveur de passe C'est passé Et la passe est un petit peu trop Vers l'extérieur Deuxième et dix Derek Anderson jusqu'ici 5 à 11 Pour 56 belges Anderson Robert Willis McGee Qui quitte le chanrière McGee revient à l'intérieur Aréto 41 Seulement deux verges de gain Greg Ellis C'était très bon Parce que All right Thanks Kenny We got two touchdowns from T.O. today Can we get three today T.O. Oh it's not a problem As long as I'm on the field I can make some plays You started with Tony Romo Got you the first one Jeff Garcia the second one It doesn't matter who's throwing it right No it doesn't matter at all You know as long as I catch it You got the lead right now T.O. You guys want to win this game You want to bring it home Oh yeah definitely You know They were up early I thought T.J. was in the driver's seat You know for the MVP But right now we switched You took it from T.J. Yeah Yeah We had a change of the guards Well Terrell Owens We want to win the match Oh yeah we're going to bring it home We need that 40 G's You know I just talked to Al He said he's got a lot of family in town And he's in the red right now So here's what Pierre mentioned earlier The players want the $40,000 to pay the expenses Because it was a lot of the trip Of all the family members For a week in Hawaii And he thinks he's just taking the title Of the excellent title To T.J. Ushmanzada T.J. Ushmanzada He was at the beginning But I think that I just took it The two have two touches 4-8 for the American Association The pass of Derek Anderson Completed to Tony Gonzalez Gonzalez se relève And finally he's placed By Darren Sharper A gain of 11 yards But the two attacks Are excellent On the 4th essai Of course it facilitates the game When you know that the defenders Can't be aggressive They can't multiply The defenders Different So it's a little bit more Previsible But We're doing the games When it counts T.J. Ushmanzada And Chad Johnson The two Bengals At the bottom of the screen The first game is 10 At the 27 The pass of Derek Anderson And it was too high For Chad Johnson And it's fast District 3 And he's going to bring you to the Giants Santé Samuel Patriots I don't know if he did The pass of Derek Anderson The night after the match Because this famous pass Errant Eli Manning Osgood A player who is there For his work On special units But now We're using it As a receiver Elroyer A player Of the Chargers Yes We give him a little We bring him to the attack But it's North Turner His head coach He knows the system It's a recompense It's a recompense In addition He knows the system He already gave a touch To Lorenzo Neal At the beginning of the match So he's occupant Of the Chargers North today Troisième essay 10 Là on a Chad Johnson Au haut d'écran Et Braylon Edwards On envoie Kellen Winslow Comme Elie rapprochée Comme demi-insérée Alors deux receveurs Des Browns Et la passe N'est pas maîtrisée Par Kellen Winslow Puisqu'on sait Quand on joue Beaucoup de défensives De zone Très classique Du côté de la défensive Combien de fois Qu'on tente De lancer Un receveur Dans la zone De Greg Ellis Greg Ellis Qui est un gros Secondaire de ligne Qui n'est pas toujours Habitué De reculer Dans une zone Donc on essaie De lancer le ballon A un gars Beaucoup plus rapide Que lui Et là Tu crées un un contre un Dans la zone D'un gros secondaire Mais souvent Les passes Manquent un petit peu De précision Encore une fois On y va Sur un quatrième essai Quatrième et dix Au vingt-sept De l'association Nationale Anderson La passe Et C'est Braylon Edwards Et elle recevait En officier Marcus Truffant A fait une chute Le demi-coin Mais la passe Était imprécise Huit minutes Et quatre secondes À faire Au quatrième quart L'association Nationale Aura le ballon Au retour Il mène par cinq points Vous regardez Le Pro Bowl Sur les ondes De RS L'association De RS Sous-titrage ST' 501 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 Espérer, tu perds du terrain. T'as plus de temps d'arrêt. Troisième et 14. Anderson, la longue passe. Et c'est trop l'heureux. On a lancé le bouchoir, je crois. Contre Al Harris. Ouais. C'est Roy Williams qui s'est fait prendre. Pardon, Al Harris. L'autre 31. Ouais, l'autre 31. Voilà. On a été... Il a été chanceux d'une certaine façon. C'est qu'on a jugé que le contact a eu lieu avant que la passe soit décoché. Donc c'est seulement une pénalité de 5 verges et non une pénalité d'objection. Premier jeu et 10 à la suite de la pénalité. Anderson avec une première fin. La longue passe d'Anderson pour Braylon Edwards. Et ça passe entre les mains de Braylon Edwards. Moi, j'ai l'impression qu'il a été dérangé. Est-ce que c'est Darren Sharper qui est arrivé? Truffaut était là. Mais il y a Marauda qui est arrivé aussi. Je suis pas sûr que... Edwards... J'ai perdu un petit peu sa concentration. Pendant une fraction de secondes, il a regardé plus le ballon. J'ai un peu ancien Packers maintenant avec les Vikings. Deuxième et 10. 35 secondes à faire. Anderson, encore une fois, la longue passe est... Oh, presque interceptée par Darren Sharper dans la zone des buts. TJ Houshmandzada était le receveur visé. Alors, on va tester l'endurance des receveurs de passe parce que c'est des... Des longs tracés. Oui, c'est des tracés en ligne droite. On attaque les zones profondes. On essaie de barquer rapidement. Anderson qui en profite. Passe incomplète. Donc, le chronomètre arrête. On peut prendre notre temps. Alors, maintenant, c'est troisième. Troisième essai et 10. Encore une fois, la longue passe de Derek Anderson et au champs centre, intercepté dans la zone des buts, Darren Sharper. cette fois, il était bien placé et ça confirme la victoire de l'Association nationale. Sharper qui en a réussi quatre interceptions en saison régulière avec les Vikings. Ils disent que l'Américaine était favorite par trois points à Vegas. Il faut vraiment être maniaque pour commencer à prendre des gageurs sur le Pro Bowl. Alors, l'Association nationale qui va terminer en force avec une victoire au Super Bowl et au Pro Bowl. Est-ce qu'on va assister à un changement de garde? Est-ce qu'on disait que l'Association américaine en saison régulière, les meilleures équipes étaient dans l'Association américaine avec les Patriotes, les Colts, les Chargers, même les Steelers en début de saison. et les Jaguars qui ont terminé en force. Alors, la nationale va reprendre le ballon. Deux touchés pour Adrian Peterson, deux touchés pour Terrell Owens. C'est intéressant de voir qui va recevoir le titre de joueur par excellence. D'ailleurs, Peterson avec 129 verges au sol, deuxième plus haut total dans l'histoire du Pro Bowl pour un porteur de ballon. Je crois que c'était Marshall Falk qui a le record, hein? Alors, voilà, victoire de l'Association nationale. Belle remontée, 42 à 30. Alors, une fois que Peyton Manning a quitté le match, ça a ralenti un petit peu du côté de l'attaque. Quel hasard, hein? On a vu que le tempo n'était pas le même. Manning avait été excellent. 11 en 16, 147 verges j'ai retouché, donc Mike McCarthy et North Turner donnent la main au centre du terrain. Patrick Willis, Madame Lecru. En deuxième demi, Pierre, ça a été 21 à 3 en faveur de l'Association nationale. Trois touchés, seulement un placement pour l'Association américaine. Tu vois les joueurs, c'est là que tu vois qu'il y a une belle camaraderie. Les gars, c'est intense pendant le match, mais je suis certain que les gars au Pro Bowl, ils sont contents de rencontrer les autres joueurs des autres équipes, échangés. Tu sais, se connaître dans un contexte un peu différent. On réalise que finalement, à bout de ligne, il y a des bons gars dans toutes les équipes. La marque et finale, victoire de l'Association nationale. 42 à 30 contre l'Association américaine. Vous regardez le Pro Bowl sur les zones de RIS. Sous-titrage Société Radio-Canada